et ben ça y est on est en direct alors bien le bonsoir les gens sur le chat et bonsoir à mes deux invités pour parler de la quête du Graal donc ce soir donc avec François bien le bonsoir bonsoir et ben Hugo Pinson que vous connaissez maintenant parce qu'il vient régulièrement sur mes libre antenne salut Hugo bonsoir tout le monde bonsoir Pierre-Yves bonsoir François et ben bien le bonsoir les gars ben là je dis bonsoir au chat et puis vous avant qu'on commence qu'on se jette dans le vif du sujet je vous demanderai juste de vous présenter vite fait pour mes auditeurs surtout François c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne exact même si t'es très souvent présent chez Mandril chez Mandril on a un peu le public en commun donc normalement c'est bon alors Jonas Le Moupre fidèle au poste salut David révoltons-nous Grégory avec qui j'étais mardi soir sur la chaîne de Jo La Tradition pour parler des Carthruds en Europe j'ai dit Hugo Pinson ben non ça va il est là Félix René Guémin Clémence Mickaël ben merci merci à vous donc petit pouce bleu abonnez-vous comme d'hab j'ai mis les liens de Tipeee de mes derniers livres et j'ai mis aussi le lien de mon petit livre qui s'appelle Le Symbol sur ce sujet du grade et donc voilà et donc on va commencer ben déjà François tiens tu te juste tu te présentes vite fait Hugo aussi et puis après on se jette très bien pour une courte présentation je peux différer avant tout par ma fonction je suis archiviste historien archiviste j'ai 24 ans et voilà j'ai fait des études pendant 3 ans dans une prépa où j'ai appris massivement l'histoire médiévale l'histoire moderne aussi le latin l'histoire de France à 100 ans et après j'embrayais directement sur un master en archivistique et aujourd'hui je suis archiviste voilà ok super et Hugo tu vas te présenter mais en fait on a eu l'idée de cette émission parce qu'on a fait on a fait un tunnel tous les deux dans une libre antenne je sais plus pourquoi on a parlé on avait parlé un quart d'heure ou une demi-heure du Graal et je m'étais dit ah bah c'est cool d'avoir un bon interlocuteur il a l'air de s'y connaître ça serait on va faire un truc spécial donc vas-y Hugo présentation moi je suis Hugo je suis pas du tout historien même si en fait par mon métier d'illustrateur je suis souvent amené à m'occuper de sujets historiques mais c'est plutôt lié à une forcément vu que j'en fais des images c'est plutôt lié à la culture matérielle qu'à la culture spirituelle mais c'est des sujets qui m'intéressent fortement tout ce qui est philosophie spiritualité etc et c'est donc pour ça que je suis là et je connais un peu les histoires du Graal voilà ok très bien et juste avant qu'on commence notre exposé et bien nous on va faire cette émission on fera deux heures et demie trois heures maintenant je vois je vois large mais c'est une petite émission pour ma chaîne et donc nous on discute tous les trois du sujet du Graal et on se tournera sur le chat pour répondre à vos questions vos réflexions mais spécifiquement sur le sujet du Graal ça partira pas en libre antenne on va pas parler de rapport homme-femme et donc donc voilà et bien donc on va commencer donc on voulait commencer alors vous aviez fait un plan et de toute façon on avait à peu près la même la même idée c'est de rappeler un peu le contexte historique de l'apparition on peut appeler le cycle arthurien les romans du Graal à peu près à quelle période quel contexte géopolitique et historique et je vous laisse introduire les gars par rapport à ça très bien très bien bon bah moi je vais vous faire une petite présentation quand même du contexte historique de l'époque en question donc toutes ces histoires donc en particulier Chrétien de Troyes Wolfram von Eschenbach Robert de Boron et toute cette littérature arthurienne dans la forme qu'on lui connaît émergent en Europe au XIIe siècle entre le XIIe et le XIIIe siècle et donc à cette période là on est en plein dans ce qu'on appelle le Moyen-Âge central donc on est en fait c'est vraiment c'est vraiment la période de floraison de l'Europe médiévale avec le début de la construction des grandes cathédrales gothiques etc le changement de l'art le passage de l'art roman à l'art gothique d'un point de vue politique c'est une Europe quand même qui est encore assez fragmentée les grands états-nations ne sont pas encore vraiment ne sont pas encore vraiment formés et en gros la zone vraiment civilisée de l'Europe dans laquelle va se développer cette littérature c'est surtout vraiment ce qu'on appelle l'Occident et donc il y a le Royaume de France qui est déjà assez puissant à l'époque oui Royaume des Francs d'ailleurs ce n'est pas encore le Royaume de France et à l'époque le Royaume des Francs est assez puissant mais il est quand même il y a des gros problèmes avec l'Angleterre qui est elle aussi assez puissante et qui est régie par les plantagenais donc Richard Coeur de Lyon etc excuse-moi je te coupe un petit peu pour le contexte politique et géopolitique c'est le moment de les faire des croisades donc c'est un petit peu après la première croisade mais la croisade occupe tout l'esprit de l'Occident oui absolument j'allais en parler après en fait il y a vraiment c'est vraiment très important d'autant plus parce que justement j'allais parler aussi de l'Espagne qui à l'époque est encore à moitié sous le jouet musulman donc il y a la Castille l'Aragon et le Léon le petit Royaume de Navarre le Royaume de Portugal c'est un espace aussi qui est lui assez fragmenté l'Allemagne on n'est pas loin de la bataille de Las Navas de Tolosa en 1212 on n'est pas loin de la bataille de Las Navas de Tolosa il y a aussi le jeudi de Muret oui voilà il y a quelques grandes dates comme ça c'est vraiment c'est vrai oui oui après bon par exemple pour l'Allemagne c'est encore le Saint-Empire romain germanique c'est extrêmement fragmenté même si ça a une certaine puissance l'Empire byzantin n'est pas encore complètement à la rue voilà évidemment tout le Proche-Orient voilà tout le Proche-Orient est contrôlé par les musulmans à l'exception donc des royaumes chrétiens qui se sont fondés après la première croisade et on est dans une époque où les croisades sont encore extrêmement actives par exemple pour vous dire la troisième croisade dans les années justement en 1990 je ne me rappelle plus exactement les dates on est vraiment à l'époque où Richard Coeur de Lyon va en croisade l'empereur du Saint-Empire lui-même va en croisade le roi de France va en croisade toute la grande aristocratie de l'époque vraiment va en croisade et donc c'est dans ce contexte politique que va se développer la littérature arthurienne et là je vais laisser François vous faire un petit point par rapport à la juste avant de laisser parler François pareil excuse-moi donc il y a une fragmentation politique de l'Europe pour faire un petit résumé mais on est dans une phase active d'évangélisation des chevaliers de la classe aristocratique et du peuple et c'est on va dire le début de ce qu'on peut appeler vraiment le beau Moyen-Âge le Moyen-Âge des cathédrales donc le XIIe siècle et on a quand même une effervescence et j'allais dire presque un paroxysme de la notion aussi de chrétienté peut-être une notion supranationale notamment grâce à l'action et au maillage des monastères absolument absolument du coup François va vous en parler vas-y François effectivement Hugo vient de faire un point sur la situation politique globale on va essayer de ramasser un peu tout ça parce que le but c'est pardon de ne pas partir dans un exposé de 4-5 heures qui nécessiterait de toute façon une année complète pour qu'on traite à fond le sujet si effectivement l'Europe est encore assez morsuel au point de vue politique il faut quand même remarquer qu'il y a une cohérence en tout cas que le XIIe XIIIe siècle voit apparaître une cohérence spirituelle et culturelle qui n'existait pas jusqu'alors et que le royaume des francs au XIIe XIIIe siècle c'est le marteau culturel de l'Europe c'est vraiment toutes les images que vous avez quand on parle de Moyen-Âge elles se sont formées toute cette culture est apparue dans le royaume des francs et dans ses satellites au cours du Moyen-Âge central au XIIe XIIe XIIIe siècle effectivement la notion de tournoi la littérature courtoise l'art gothique qui apparaît sous la bassia de Sujet à Saint-Denis à l'abbaye de Saint-Denis tout ça apparaît à peu près au même moment et tout ça est lié à une effervescence spirituelle dû au changement qui survient au XIe siècle tout à fait changement induit vas-y excuse-moi vas-y non vas-y juste un truc c'était pour c'est un personnage qui résume bien cette époque je trouve Saint-Bernard on en parlait pas mal après on en parlait pas mal après mais voilà je te laisse continuer désolé pas de soucis tous ces changements spirituels sont amenés premièrement par des changements matériels un changement de condition d'existence puisque la société médiévale du XIe XIIe XIIIe siècle est une société féodale féodalité qui implique donc une nouvelle forme d'organisation de l'éducation de l'économie comptant là-dessus par-dessus aussi un embelli non seulement des techniques mais aussi du climat qui permet à toutes les classes de la société de s'enrichir et de développer de nouveaux réseaux puisque c'est à partir du XIIe siècle qu'apparaissent les grandes foires une économie qui se rende sur des axes les axes principaux depuis Rome jusqu'à Londres voilà ok et puis aussi le travail de moines donc pas spécialement les clunisiens qui fournissaient un travail plus intellectuel on va dire mais par exemple je pense au liturgique oui au liturgique tout à fait et je pense à la fondation des cisterciens vous voulez y arriver c'est cette fin du XIe siècle qui révolutionne en fait tout le monde monachique et spirituel dans la mesure où c'est l'apparition de l'anomalie historique de cette anomalie historique qui est la croisade quelques années auparavant on a la fondation de l'ordre des Chartreux par Saint Bruno et surtout l'apparition des cisterciens à la toute fin je crois c'est en 1096 qui est fondée la première abbaye cistercienne en réaction à l'essoufflement aux insuffisances du modèle clunisien voilà tout à fait le modèle clunisien pour situer rapidement c'est un modèle de monachisme qui est surtout tourné vers la pratique liturgique donc la stricte observance des offices du jour les développements n'ont pas terminé des messes ce qui va surgir par derrière tout ça en fait c'est la recherche d'une nouvelle offre spirituelle qui va aboutir chez les cisterciens chez les cisterciens qui vont mettre l'accent sur la contemplation sur la mystique contemplative du cloître enfermé à l'inverse des lakes qui eux pour pratiquer peuvent éventuellement partir en pèlerinage c'est ce qu'on trouve beaucoup moins chez les clercs qui ont plutôt tendance à rester cloîtrés à rester au même endroit pour contempler les mystères divins et c'est l'offre qu'allait apporter les cisterciens alors tu vois je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit la seule chose où je pense il faut rajouter quelque chose sur les cisterciens c'est qu'au niveau spirituel moi j'ai dit plus intellectuel mais c'était un néologiste c'était un mauvais mot intellectuel mais comme tu l'as dit plus tourné sur la liturgie et les cisterciens plus tourné on peut dire sur la contemplation pour presque dire la mystique on va dire mais par contre il y avait aussi un côté chez les cisterciens d'action sur la matière c'est à dire de tout ce qui est agriculture les moines constructeurs étaient souvent issus d'ordre ou de sous-ordre cistercien il y avait aussi une volonté d'inscrire la spiritualité dans le travail exactement pour tout à fait raison c'est un point que j'ai oublié de mentionner les cisterciens sont à la base d'une mécanisation et d'une rationalisation de leur terroir et puis il ne faut pas oublier un truc c'est que de toute façon les cisterciens comme à peu près la plupart des ordres monastiques de l'époque dérivent en fait ils sont surtout des branches des bénédictins qui est le plus vieil ordre monastique christianisme et il ne faut pas oublier que la devise de l'ordre bénédictin c'est aura et labora c'est à dire prix et travail et labora vraiment au sens travail manuel tout à fait et on retrouve certains textes certains passages de saint bernard qui a écrit des écrits mystiques magnifiques et d'une phrase qui m'avait marqué qui disait qu'on se rapprochait plus de dieu dans les forêts que dans l'étude des livres en fait il y a ce côté proche de la nature et non pas rejet de la nature de la transformer de la travailler et la nature et d'être au contact avec les populations ce qui fait directement écho d'une certaine manière au naturalisme chartrain c'est une école philosophique qui apparaît à Chartres comme ça l'école de Chartres la grande école épiscopale de Chartres au 11ème siècle c'est une approche en fait de la théologie et de la philosophie par la nature en comprenant l'oeuvre de dieu l'oeuvre du créateur on espère comprendre un peu mieux le créateur il y avait de toute façon dans les écrits des moines il y avait toujours cette comparaison ou cette mise en parallèle du livre saint du livre saint des évangiles de la bible avec le livre de la nature on retrouve souvent ça dans les écrits des moines et donc on peut se lancer sur Chrétien 2-3 on va dire qui est le on va déjà dire d'où viennent les sources de cette littérature arthurienne parce qu'en fait ça ne commence pas exactement avec Chrétien 2-3 en fait la base des bases c'est une compilation écrite de textes d'une tradition orale qui est une tradition orale des bretons de Grande-Bretagne alors a priori on pense que le noyau en fait des légendes arthuriennes a été composé par un fils d'un roi de Bretagne qui s'appelait Rune et au 9ème siècle donc à peu près certainement 200-300 ans peut-être 200 ans après la compilation orale et la fixation un peu d'un canon orale par ses bardes et ses princes gallois et bretons il va y avoir une compilation qui va être écrite et qui va être faite par un moine qui s'appelle Nenius qui est un moine qui est un moine gallois qui va écrire ce qu'on appelle l'Historia Britonum et cette Historia Britonum va finir par arriver dans les mains d'un autre compilateur qui était au service lui des plantagenets qui est Geoffroy de Monmouth et c'est par ce biais-là a priori que toute cette matière toutes ces légendes qu'on appelle la matière de Bretagne vont arriver auprès de Chrétiens puis je laisse continuer François je pourrais si moi tiens excusez-moi la transition entre vous deux rappeler que d'une manière générale les récits de quêtes héroïques d'aventures héroïques en vue de conquérir un objet sacré voire même un vase sacré se retrouvent partout sur Terre et aussi j'ai vu quelqu'un en parler sur le chat dans le monde célytique c'est connu c'est le fameux chaudron magique d'Agda le chaudron de Lug mais il y a plein de chaudrons magiques aussi dans le recueil du Mabinojion aussi on retrouve ce chaudron d'immortalité on va dire et en règle général on a souvent affaire à une coupe d'immortalité et je pense que le plus vieil archétype c'est les crânes chez les peuples tribaux ou primitifs c'est les crânes des ennemis coupés en deux et qui servent de calice et ou sinon la quête de l'objet magique ça renvoie aussi à l'archétype de la quête d'Isis pour ressusciter Osiris on verra qu'il y a sûrement des échos aussi dans les récits du Graal avec le roi blessé et on a aussi on parle d'un cratère qui donne la sagesse dans le corpus hermeticum donc en fait on peut vraiment retrouver vraiment sur tous les continents et je n'ai même pas parlé de tout ce qui est hindouisme et zoroastrisme avec le Soma ou le Ahoma qui sont les breuvages d'immortalité donc le contenu le Graal c'est le contenant mais le contenu magique qui doit être quêté par le héros ou par le yogi c'est vraiment des choses le Gvarna aussi la lumière de gloire qu'on va retrouver en Perse donc voilà c'est juste pour dire que partout sur Terre on va retrouver des parallèles c'est pas des emprunts c'est ça fait partie de la sagesse universelle de voir un héros mythologique qui était après moultes épreuves un objet magique qui lui redonnera soit l'intelligence la sagesse l'immortalité c'est un archétype universel voilà vas-y François désolé pour ce petit tunnel non pas de soucis c'était bienvenu donc on va venir à l'auteur l'introducteur présumé de la matière de Bretagne de l'invention de la matière de Bretagne puisque jusque là n'existaient que deux grandes matières à savoir la matière de France donc la chanson de Roland qui est l'oeuvre la plus connue liée à cette matière et la matière antique la matière de Rome à partir de Crétien de Troie va apparaître une nouvelle matière dans la littérature laïque pour ainsi dire et ce Crétien de Troie serait a priori inclair c'est quasiment sûr on n'en est pas tout à fait sûr mais c'est quasiment sûr qu'il était clair puisqu'il a fait notamment des versions d'Ovid ce qui implique d'avoir une très très bonne connaissance en latin et par conséquent qu'il a aussi goûté il a pu aussi goûter au fruit de la littérature antique qui circulait encore à cette époque on pense notamment à Virgile qui était l'une des références pour les grammairiens parce que c'était avec Virgile et Cicéron qu'on apprenait le latin à cette époque c'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui ça n'a pas changé Chrétien pour les dates de vie et de mort de souvenirs je crois qu'il est né dans les années 1130 et il est mort entre 1190 et 1190 si je ne me trompe pas et c'est lui qui a l'origine des trois premiers romans arthuriens à savoir Éric et Énide Lancelot Le chevalier de la charrette que certains ont peut-être déjà lu en cours de français mais pas que trois d'ailleurs aussi Yvan le chevalier au lion et enfin Perceval Tout à fait Il l'écrit donc pour les premiers romans il est écrit en lien avec la cour de Marie de Champagne et ensuite pour le roman du Graal qui est sa dernière oeuvre inachevée d'ailleurs il la dédie directement à son deuxième protecteur qui est Philippe de Flandre enfin Philippe de Flandre Comte d'Alsace Des gens qui sont qui sont d'ailleurs souvent en croisade Thibaut de Champagne le deuxième c'est des gens qui ont fait la croisade ou qui font la croisade d'ailleurs pendant qu'il écrit Oui d'ailleurs il me semble que Philippe de Flandre il va partir enfin Philippe d'Alsace pardon Comte de Flandre va partir en va partir en pèlerinage à Jérusalem Oui c'est vrai qu'on peut aussi mentionner ça c'est que ce XIIe siècle c'est le siècle où les pèlerins ramènent de Terre Sainte une foultitude de reliques ou de prétendus reliques qui donnent lieu à ce triste commerce des reliques et cette effervescence de la piété autour des reliques n'est pas étrangère à l'apparition du motif du Graal Oui c'est vrai moi j'ai peut-être une autre lecture comme je te le disais en off moi je le vois aussi comme une éducation une évangélisation des barons des barons médiévaux qui étaient encore pas très raffinés encore très païens dans l'âme et que ce soit les romans courtois ou les romans de type Chrétien de Troie le cycle Arthurien j'y vois une volonté moi de la de la première caste de l'autorité spirituelle d'éduquer le pouvoir temporel de l'évangéliser notamment en vue de donner une espèce de socle idéologique d'éthique une éthique chevaleresque à des gens qui à la première croisade donc en 1099 quoi c'était quand même très 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 mal comporté en tuant tout le monde et notamment en tuant les chrétiens d'Orient sans faire la différence de toute façon ça fait suite à tout le tout le chantier de la réforme grégorienne qui qui quand même en partie essaye d'inculquer une morale un peu moins barbare à ce qu'on appelle à l'époque les laïcs c'est à dire ce qu'on appelle au Moyen-Âge les laïcs c'est pas des c'est pas Vincent Payon si vous voulez c'est c'est juste des mecs qui sont pas clairs qui sont pas des moines des prêtres etc et laïcs toi qui es fort toi François tu dois savoir laïcs ça vient de l'aios le peuple les ignorants c'est le commun peuple c'est le commun le laïcus c'est vraiment l'homme du commun voilà et du coup oui parce que par exemple on sait qu'on a des textes assez rigolos alors là c'est plus vers l'an 1000 donc juste avant la réforme grégorienne mais en gros on voit que il y a des la noblesse a des comportements un peu particuliers par exemple jusque vers 1050 il était tout à fait d'usage par exemple lorsqu'on veut épouser une jeune fille de la rapeter dans la noblesse et en fait le clergé qui veut quand même un peu éduquer et raffiner cette société aristocratique qui est extrêmement bourrine justement passe par plusieurs biais et c'est vrai qu'on peut tout à fait voir dans la production massive de romans de ce genre de romans initiatiques aussi un moyen de raffiner et d'éduquer cette jeune noblesse qui est encore un peu rustre j'ajouterais quand même que c'est pas seulement un modèle qui est imposé par les clercs ce n'est pas du tout le cas c'est les clercs qui proposent un modèle suite à une demande en tout cas au XIIe siècle cette noblesse cette aristocratie cherche à se polisser elle se civilise tout à fait et on rentre toujours dans ce cadre grand cadre général mais commencé plusieurs siècles avant de christianisation du paganisme en fait oui tout à fait j'allais dire c'est la fin là on arrive à la fin c'est déjà fini depuis le Xe siècle au point de vue purement spirit au point de vue des fidèles depuis le Xe siècle la totalité de l'Europe latine est christianisée effectivement moi je ne parle pas de ça parce que pour moi même au XIXe siècle la France n'était pas encore à 100% évangélisée quand tu vois tous les rites les gens allaient à l'église mais les femmes elles se frottaient quand même sur des dolmens pour avoir des gamins tu vois non mais c'est vrai de folkloriste comme Saint-Yves je peux te dire que la France était encore très païenne au XIXe siècle c'est plutôt des superstitions mais au sens étymologique c'est à dire des survivances plutôt que du vrai paganisme quand j'emploie le terme paganisme c'est vraiment les mecs qui font des sacrifices à tort et à mars oui oui mais il y en a enfin moi j'avais étudié ça au Moyen-Âge même au XIIIe XIVe siècle tu as encore vraiment des rites dédiés à des déesses ou des dieux celtes ou romains dans les campagnes françaises peut-être clandestines ou même en plein jour tu vois et c'est d'ailleurs pour ça que nombreux saints du christianisme n'ont jamais réellement existé il y en a qui ont existé mais il y en a beaucoup qui sont des transpositions de dieux locaux de dieux de village et on en a fait un saint local et tous les martials c'est Mars les saints apollinaires c'est des endroits où on priait Apollon sainte Sophie c'est Sophia enfin vous voyez donc c'est dans ce contexte là et tu as raison dans ce que tu dis quand tu dis que c'est déjà évangélisé officiellement mais en profondeur ça a été un très 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 long et difficile processus qui n'a jamais abouti finalement tout à fait François est-ce qu'on résumerait pas un peu par rapport à oui non il faudra peut-être continuer de parler des auteurs on va parler des continuateurs parce qu'effectivement on a dit donc Chrétien de Troie écrit Perceval ou le comte du Graal il ne l'achève pas malheureusement mais même pas 20 ans après même pas 20 ans après sa mort au tout début du 13ème siècle on a Wolfram von Eschenbach un comte allemand qui va qui va composer son propre roman du Graal et il va continuer et terminer l'oeuvre de Chrétien de Troie c'est assez c'est assez étonnant qu'on retrouve directement même pas 20 ans après la mort de Chrétien de Troie dans la sphère allemande un continuateur et un du Graal qui en plus ait compris le sens de ce roman et le sens du Graal et parallèlement à ça je crois que c'est dans les années 1210 en France on a un certain Robert de Boron Robert de Boron qui va reprendre la totalité du matériel composé par Chrétien de Troie mais qui lui va directement l'inscrire dans l'histoire sainte ce qui n'était pas le cas chez Chrétien de Troie et Wolfram et Wolfram von Eschenbach et pour résumer pour faire simple Robert de Boron c'est le premier qui fait l'assimilation du Graal du Graal de Chrétien de Troie de ce réceptacle mystérieux avec le calice qui a reçu le sang du Christ au moment de sa crucifixion Idem pour la lance qui saigne qui est associée à la lance de Longin Oui tout à fait A chaque fois il y a un calque directement entre les sortes de reliques qui apparaissent chez Chrétien de Troie et les reliques qui sont connues des Chrétiens Voilà et de l'assimilation des effets du Graal qui était plus justement presque une conquête d'immortalité et le Graal chez Robert de Boron est associé on va dire à la grâce divine en fait à la grâce Christophe reprenons un peu en partie ce qu'on trouvait chez Chrétien de Troie Bien sûr puisqu'on a affaire quand même à un matériau de base celtique gallois mais ça a toujours été déclare Wolfram from Eschenbach c'est un chevalier mais il était très proche des Templiers et très proche des Cisterciens d'ailleurs je pense que la relation la continuation du roman de Chrétien de Troie par Wolfram d'après moi c'est fait par ce maillage cistercien à travers toute l'Europe où les idées et les livres circulaient tout à fait allez-y enchaîner maintenant il faudra résumer notre petit roman puisque je pense que tout le monde ne l'a pas lu ou ne s'en souvient pas il faudra le faire dans les grandes lignes vas-y François vas-y je peux bien commencer l'histoire de Perceval Perceval Provençal le Gaulois on a fait combien de minutes d'émissions avant qu'on sorte une première vanne sur Kaamelott que je rigole je ne sais pas pas beaucoup c'était obligé que ça arrive on a plus de 30 minutes avant que ça sorte 30 minutes avant que ça sorte c'est bien Provençal le Gaulois Perceval le Gaulois est élevé par sa mère au fin fond de la forêt à l'écart de toute civilisation il y a une bonne raison à tout cela c'est que le père et le frère de Perceval sont morts ils étaient chevaliers ils sont morts au combat pour s'épargner ce tourment et épargner la mort de son fils la mère de Perceval a décidé de l'écarter du monde en fait du monde elle a sorti de la civilisation elle a réussi à tenir hors de cette civilisation jusqu'au jour où Perceval se baladant dans la forêt avec 3 arpons 3 traits 3 javelots parce qu'il chassait fait la rencontre de chevaliers il est complètement ingénie il ne sait rien du monde il ne sait rien de la politesse c'est un rustre un sauvage c'est presque un homme sauvage on peut dire il est caractérisé d'une certaine manière comme un homme sauvage il s'émerveille il les prend pour des espèces d'anges des démons au début c'est des démons et ensuite des anges ouais voilà et ce qui est rigolo c'est comme si c'était des écrevisses c'est qu'il pour lui alors je ne sais plus comment c'est tourné dans le texte mais pour lui il ne comprend pas que l'armure elle est par-dessus un corps humain tu vois c'est comme il pense qu'il s'en est avec c'est des robots quoi ouais il pense qu'il s'en est avec en fait il rencontre les chevaliers il les harcèle de questions il est émerveillé parce que d'abord il les prend pour des diables ensuite il les prend pour des anges il est complètement fasciné par les armures par les armures et il demande immédiatement comment est-ce qu'on fait pour devenir chevalier et voilà et là la rupture a été consommée il va voir sa mère il lui demande s'il peut partir il prend congé de sa mère puis au moment où il part en fait il voit du coin de l'oeil sa mère qui tombe qui s'effondre mais lui bon il ne prête pas vraiment attention et puis il continue il continue sa route et on apprend plus tard que sa mère est morte le jour où il est parti morte de chagrin il lui a laissé des conseils et là on pourrait sans faire une analyse de psychanalyse à deux balles parce qu'ils ont dû en parler les psychanalystes de ça mais on voit quelqu'un qui est resté pour parler là comme quelqu'un qui a étudié l'ethnologie on voit quelqu'un qui est encore dans le monde des femmes qui n'est pas encore rentré dans le monde adulte tu sais avant les rites de puberté un adolescent un enfant une femme un vieillard en fait c'est le monde des femmes et le monde des hommes c'est entre guillemets le monde des initiés qui ont passé ce rite de puberté qui fait que tu deviens un homme et du coup ce chevalier ruste ce chevalier ce paysan ruste cet homme des forêts qui est Perceval au début qui doit suivre les conseils de sa mère on voit en fait qu'il y a l'enclenchement d'un processus initiatique de rite pour passer à l'âge adulte qui s'enclenche quelque chose comme ça c'est le début de l'aventure en fait comme dans plein de travaux le début de la pérégrination oui du chemin initiatique il va de parce que son objectif c'est de devenir un chevalier donc de devenir un homme accompli un homme accompli parce que pour le moment il n'a ni les armes du chevalier ni les vertus d'un chevalier il a juste le courage en fait concrètement il a juste le courage on ne sait pas trop si c'est du courage ou si c'est de l'ignorance en fait parce qu'on n'a pas vraiment l'impression qu'il sait vraiment ce qu'il fait tout au long du roman c'est assez amusant c'est une brute brute non canalisée on va dire un électron libre il avance il continue il s'arrête jamais il continue d'avancer il ne se pose pas de questions il fait ce qu'il a à faire ce qu'on lui dit de faire d'ailleurs il prend très peu de décisions de lui-même finalement il suit en salle les enseignements d'une part de sa mère et puis ensuite de son précepteur tout à fait dont j'ai oublié le nom d'ailleurs mais on va parler de ce précepteur après donc il trace la route jusqu'à la cour du roi Arthur puisque c'est là qu'on fait les chevaliers c'est là qu'on fait les chevaliers j'ai oublié de mentionner qu'en chemin il fait la rencontre il trouve une tente il croit que c'est un moutier un moutier donc une église parce que sa mère elle a quand même instruit des valeurs religieuses il lui a dit quand tu croises un moutier rentre dedans et prie le seigneur il trouve une tente il pense que c'est un moutier il n'en a jamais vu il trouve une femme dedans il se souvient que sa mère lui a enseigné Perceval si une dame t'accorde un baiser tu dois l'accepter donc il se dit il faut l'embrasser il l'embrasse de force ça crée une esclandre la jeune femme pleure et puis Perceval sans se poser de questions il sort de la tente et il repart les repart c'est assez amusant et c'est là où cet épisode il renvoie à ce quand je te disais qu'ils étaient frustres tu vois les les mœurs païennes étaient très frustres envers la jeune féminine qui était plutôt perçue comme une espèce de putain de guerre tu vois un objet immobilier quoi tout à fait tout à fait et là ajoutons à ça l'ignorance de Perceval c'est Blanche Fleur tiens Blanche Fleur on va en parler après il parvient à la cour du roi Arthur il croise sur le chemin un chevalier vermeil le chevalier vermeil il va il va confronter directement le roi Arthur il rentre avec son cheval dans la salle d'audience ce qui ne se fait pas non plus ce qui suscite le riz puisqu'il est encore avec ses frusques il a toujours ses trois lances ses trois javelines dans la main il rentre dans la dans la grand salle et demande au roi Arthur faites moi chevalier faites moi chevalier et puis là il y a le il y a l'élément déclencheur j'ai oublié son nom c'est un des chevaliers de la cour très maladroit dans ses paroles qui lui dit si tu veux une armure va prendre celle du chevalier vermeil puisque le chevalier vermeil comment dire assiégé d'une certaine manière la cour du roi Arthur donc Perceval il ne se pose pas de questions il dit bon bah très bien je vais aller le tuer Arthur qui se dit t'es gonflé quand même le pauvre petit il va se faire massacrer avec sa bonne volonté il aurait fait un super chevalier et contre toute attente en fait Perceval lance une javeline et puis ça passe directement à travers la visière du home du chevalier vermeil c'est amusant Perceval s'approche du cadavre et puis il tente de retirer l'armure et c'est pas comment on fait il doit se faire aider pour retirer l'armure et aussitôt il la revêt et puis sans même annoncer au roi Arthur qu'il a vaincu le chevalier vermeil il part à l'aventure rien à foutre rien à foutre il comprend rien il est dans son tunnel de mental chevalier maintenant il a acquis les habits du chevalier mais est-ce qu'il est toujours un chevalier ? est-ce qu'il l'est encore ou pas ? la réponse va vite lui être donnée puisqu'il va faire la rencontre de son précepteur dont j'ai malheureusement oublié le nom comment il s'appelle ce mec ? voilà Gornement le vilain Gornement elle était prévisible celle-là oui oui je te dis je fais mes propres calembours c'est important les rencontres Gornement qui va tenter de le polisser et ça va se faire en une soirée en une soirée il va le polisser il va lui apprendre bon messire Perceval vous ne dites pas comme m'a dit ma mère mais comme m'a dit mon maître la bienséance veut que évitez d'invoquer votre mère à tout instant et cessez de poser des questions cessez de poser des questions c'est impoli et avec cette formation élémentaire Perceval est prêt pour partir à l'aventure puisqu'elle a le minimum pour respecter les relations sociales le savoir-faire exactement pour pouvoir tous tisser et nouer des liens sociaux on va passer quelques péripaties et au cours de son voyage on va directement passer à ce qui nous intéresse à savoir le château du Graal le château du Graal en chemin il rencontre un pêcheur le roi pêcheur le fameux roi pêcheur qui lui indique le chemin à suivre pour trouver le château du Graal le château du Graal pour pouvoir y passer la nuit Perceval se rend au lieu que le roi lui a indiqué et puis il ne trouve rien il s'énerve il commence à maudire le roi et puis d'un seul coup le château apparaît comme par magie pour ainsi dire le château est apparu il décide de pénétrer dans le château et là on le reçoit magnifiquement on va arriver à la scène que tout le monde connait je vais essayer de trouver la version de cette scène la lire directement ce sera encore mieux que la résumer grossièrement comme je le fais oui oui tout à fait vas-y on va arriver à la trouver le Graal attends c'est le conte du Graal le conte du Graal et d'ailleurs bah tiens pendant que tu cherches on peut parler de ce roi pêcheur toi tu l'interprètes comment Hugo parce que tu vois moi j'ai jamais trop su si c'était Arthur le roi Arthur tu sais déguisé en pêcheur mais d'ailleurs ah non c'est son oncle ah c'est son oncle on apprend plus tard que c'est son oncle j'ai divulgé à la fin ouais ouais mais est-ce que oui bah oui c'est son oncle ouais ok vas-y vas-y non 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 mais du coup il y a beaucoup de parallélisme à faire entre le roi Arthur et le roi pêcheur je sais pas comment tout à fait c'est c'est pas c'est deux personnages différents mais qui te parlent du même archétype en fait oui oui absolument c'est un peu le même type de personnage c'est assez vrai c'est assez vrai c'est un peu le même genre parce qu'ils sont tous les deux blessés mais pas de la même c'est pas enfin c'est pas de la même ils sont pas blessés de la même manière en fait c'est les c'est les archétypes du roi tourmenté qui doit tenir son royaume etc mais c'est plus c'est vrai que c'est plus développé par le par le personnage du roi Arthur que par le roi pêcheur où en fait on sait pas exactement d'où viennent ses souffrances enfin ça dépend des versions c'est pas forcément extrêmement et extrêmement clair après il est il est pêcheur aussi parce qu'il y a il y a évidemment un rapport avec le non plus même avec le christ c'est le roi c'est le pêcheur par rapport aux poissons par rapport à l'hichester pêcheur d'âme oui voilà c'est ça donc il y a aussi ça et puis évidemment ce roi est le gardien du graal j'ai trouvé le texte alors vas-y vas-y alors tout le long du jour il suit sa voie sans rencontrer créatures terrestres chrétien ou chrétienne qui lui sache enseigner son chemin il ne cesse de prier Dieu le souverain père que si c'est sa volonté il lui donne de trouver sa mère pleine de vie et de santé il prie encore quand à la descente d'une colline il arrive à une rivière il regarde de l'eau profonde et rapide et nous s'y engagez ah seigneur tout puissant s'écrit-il si je pouvais passer cette eau au-delà je trouverais ma mère je crois si elle vit encore puisqu'en effet il cherche à retourner à sa mère maintenant qu'il est quasiment devenu chevalier il veut retourner auprès de sa mère et lui annoncer tout ce qu'il a vécu il longe la rive tant qu'il approche d'un rocher que l'eau vient baigner lui barrant assis le passage à ce moment il vit une barque qui descendait le courant deux hommes y étaient assis il reste immobile et les attend espérant qu'il viendrait jusqu'à lui mais il s'arrête soudain au milieu de la rivière et ancre solidement leur barque celui qui était à l'avant pêchait à la ligne et amorçait son hameçon d'un petit poisson guère plus gros qu'un menu véron le chevalier est très embarrassé et ne sachant comment passer l'eau les salue et leur dit seigneur enseignez-moi s'il y a un guet ou pont en cette rivière non frère répondit le pêcheur autant que je sache à 20 lieux en amont ou en aval ni non plus croyez-moi barque plus grande que la nôtre qui ne porterait pas cinq hommes impossible donc de passer un cheval faute de bac de pont ou de guet au nom de dieu enseignez-moi je vous prie ou je pourrais trouver un logis pour la nuit vous en auriez besoin en effet d'un logis et d'autre chose et bien c'est moi qui vous hébergerai ce soir monté par cette brèche ouverte dans la roche et quand vous serez en haut vous verrez devant vous en avalon une maison où j'habite près de la rivière et des bois sans plus attendre le chevalier pousse sa monture jusqu'au sommet de la colline et là il regarde au loin devant lui mais il ne voit rien que le ciel et la terre que suis-je venu quérir crie-t-il la niaiserie et la sottise sans doute que dieu lui donne aujourd'hui mal honte à celui qui m'a envoyé ici vraiment il m'a mis sur la bonne voie quand il m'annonce une maison visible du sommet pêcheur qui m'a compté ses sornettes tu aies été bien déloyale si tu l'as fait pour me nuire il a à peine achevé ces mots qu'il voit devant lui en avalon la cime d'une tour qui émergeait de là jusqu'à Baru on eut trouvé tour si belle ni si bien assise elle était carré bâtie de pierres bises et flanquée de deux tourelles la salle était en avant de la tour était loge en avant de la salle il y a un premier de transcription et les loges en avant de la salle je vais passer le passage je vais passer tout ça jusqu'à ce qu'on parle du banquet du repas juste un petit truc même si on va rentrer plus dans le sujet entre guillemets ésotérique on voit que là il y a un passage de niveau le passage entre les rochers ça pareil c'est un thème c'est comme les rochers qui s'entrechoquent les simple guides qu'on trouve dans énormément de mythes et on voit qu'il a passé ce que les musulmans appellent le barzak l'entremonde il est passé du monde terrestre au monde imaginal au monde subtil à partir du moment où il est passé entre les rochers en passant aussi par la rivière bien sûr c'est le fleuve l'été bien sûr oui tout à fait il y a vraiment le franchissement d'un obstacle naturel qui permet de rentrer dans un autre espace dans une autre enceinte d'une certaine manière notre état vibratoire dirait les NUH alors tandis qu'il causait ainsi donc le valet et puis Perceval par la porte de la maison entre un valet une épée pendue à son col il la tente au seigneur celui-ci la tire à demi du fourreau et voit bien où elle fut faite car c'était écrit sur l'épée il voit aussi qu'elle était d'un acier si dur qu'elle ne pourrait se briser sauf en un unique péril que seul savait celui qui l'avait forgé et trempé le valet qui l'avait apporté dit Sire la blonde pucelle votre nièce la belle vous envoie ce présent jamais vous ne vite épée plus légère pour sa taille vous la donnerez à qui il vous plaira mais madame serait heureuse si elle venait aux mains de qui saurait s'en servir celui qui la forgea n'en fit que trois et il mourra si bien qu'il ne pourra jamais en forger une autre après celle-ci sur le champ le seigneur la remet aux jeunes étrangers l'attendant par les attaches qui valaient un trésor le pommeau était d'or du plus fin d'Arabie ou de Grèce le fourreau d'or froid de Venise telle qu'elle est il lui en fait don beau cire cette épée vous fut destinée et je désire que vous l'ayez saignez-la et regardez-la je vais arrêter quelques secondes pour préciser c'est l'investiture des armes le roi pêcheur donne à Perceval son épée sa première arme ce qui fait partie du processus de Perceval pour devenir un chevalier tout simplement en même temps c'est le roi pêcheur qui donne les armes à Perceval pour vaincre le péril dont il est la proie et péril face auquel il va échouer malheureusement le valet le valet le valet le remercie et la sain de façon à laisser un peu de jeu au baudrier le valet s'éperceval puis il l'a tiré nu hors du fourreau et quand il l'eut un peu tenu à la main il l'a remis au fourreau sachez qu'elle lui s'ayait merveilleusement au côté et plus encore au point et il avait bien l'air d'un homme qui saurait en jouer en vrai baron il confie l'épée au valet qui gardait ses armes debout avec d'autres autour du feu clair et va se rasseoir près du bienveillant seigneur des flambeaux illuminés la salle d'une telle clarté qu'on ne pourrait trouver au monde un hôtel éclairé plus brillamment tandis qu'il cause ta loisir paraît un valet qui sort d'une chambre voisine tenant par le milieu de la hampe une lance éclatante de blancheur entre le feu et le lit où siègent les causeurs ils passent et tous voient la lance et le fer dans leur blancheur une goutte de sang perlait à la pointe du fer de la lance et coulait jusqu'à la main du valet qui la portait le nouveau venu voit cette merveille et se rédit pour ne pas s'enquérir de ce qu'elle signifie là Perceval est démangé par l'envie de demander de ce qui se passe c'est qu'il lui souvient des enseignements de son maître en chevalerie n'a-t-il pas appris de lui qu'il faut se garder de trop parler s'il pose une question il craint qu'on ne le tienne à Villéni il reste muet alors viennent deux autres valets deux forts beaux hommes chacun en sa main un lustre d'or nielé chacun en sa main un lustre d'or nielé dans chaque lustre brûlait dix cierges pour le moins puis apparaissait un graal un graal que tenait entre ses deux mains une belle légende demoiselle noblement parée qui suivait les valets quand elle fut entrée avec le graal une si grande clarté s'épandit dans la salle que les cierges pallirent comme les étoiles ou la lune quand le soleil se lève après cette demoiselle en venait une autre portant un tailloir d'argent le graal qui allait devant était de l'or le plus pur des pierres précieuses y étaient certies des plus riches et des plus variées qui soient en terre ou en mer nul gène ne pourrait se comparer à celle du graal tout ainsi que passa la lance devant le lit passèrent les demoiselles pour disparaître dans une autre chambre puisqu'en effet le roi pêcheur est alité en raison de son mal le valet vit leur cortège et fidèle à la leçon du sage prud'homme n'osa demander qui l'ont servé de ce graal je crains que les choses ne se gâtent car j'ai ouï compté que parfois trop se taire ne vaut guère mieux que trop parler qu'il lui en vienne heure ou malheur le valet garde silence le seigneur commande de donner l'eau et de mettre les nappes les serviteurs obéissent pendant que le seigneur et le valet lavent leurs mains dans une eau chauffée à points deux valets apportent une large table d'ivoire toutes d'une pièce et la tiennent un moment devant le seigneur et son hôte tandis que les autres valets apportent deux traiteaux dont le bois a un double mérite étant d'ébène il a la durée et on s'efforcerait en vain de le brûler ou de le faire pourrir ce sont là le texte a été très mal transcrit par devant les convives passe une seconde fois le graal deuxième fois et le valet ne demande pas qui l'on en sert il pense au prud'homme qui si gentiment le met en garde contre le trop parlé et la vie est toujours présent à sa mémoire mais il se tait plus qu'il ne convient car à chaque nouveau mec qu'on place devant eux il voit repasser devant lui le graal tout découvert et il ne sait toujours pas qui l'on en sert donc il ne désire le savoir mais il sera temps de le demander pense-t-il à un des valets de la cour quand il prendra congé au matin du seigneur et de tous ses gens ainsi il remet sa question au lendemain en attendant de faire honneur au repas ce qui va se passer c'est que cependant comme les autres qui vont trouver le château du Graal par avrai et qui ne posent pas la question Perceval va tomber dans une torpeur et le lendemain matin en se réveillant le château est vide il y a plus personne il revient au monde tu sais c'est toujours la théorie des trois mondes monde spirituel monde psychique intermédiaire et monde matériel et le passage par le roi pêcheur c'était le passage du monde matériel du monde terrestre on va dire au monde psychique au monde subtil et le réveil et cette torpeur c'est la redescente du deuxième monde au troisième monde la redescente du psychique au matériel c'est ça puisque c'est précisé dans le texte que si tôt qu'il a passé le pont-le-ville la porte se referme derrière lui immédiatement et puis lorsqu'il perd le château du Graal de vue il ne parvient plus du tout à la retrouver il commence à errer dans la forêt à la recherche de sa mère et puis il tombe par hasard sur sa cousine le monde est petit et c'est lors de ce dialogue avec sa cousine qu'on va apprendre qu'il s'appelle Perceval parce que jusque là Perceval n'était pas appelé Perceval en fait le chrétien de Troyes le nommait simplement le Valet et c'est lors de ce dialogue que Perceval va se souvenir qu'il s'appelle Perceval Perceval dont l'étymologie parce que c'est des étymologies très difficiles comme le mot Graal viendrait de Perlesbos qui voudrait dire par sa valeur par sa propre valeur par son courage c'est ce que j'ai lu de plus sérieux on va dire voilà ça marche beaucoup avec des calembours les noms les noms de lieux les noms de personnages qui après se perdent puisque la prononciation évolue le nom demeure mais la prononciation évolue ce qui fait que parfois des auteurs ne savent plus quoi faire de certains calembours qu'il y avait dans les oeuvres originales et ça disparaît en fait quand ils ne le comprennent plus ils le virent ils ne le recopient plus et donc après ce qui se passe c'est que Perceval va vivre un milliard d'aventures toutes plus rocambolesques les unes que les autres et puis vas-y vas-y François je te laisse il faut encore qu'on mentionne une dernière chose avant de pouvoir clore puisque après le roman est malheureusement malheureusement inachevé au cours de ses péripéties il va rencontrer un jour des jeunes gens allant pieds nus dans la forêt puis ces jeunes gens s'étonnent de trouver Perceval en arme ils s'étonnent puisque c'est le vendredi saint il faut préciser c'est très longtemps après son expérience au château du Graal c'est à dire qu'en fait il a fait le vœu de ne pas dormir deux fois au de suite au même endroit avant d'avoir retrouvé le château du Graal je ne sais plus combien de temps il se passe exactement entre les deux occurrences mais en tout cas c'est suffisamment long pour qu'il vive énormément d'aventures qu'il se passe plein de trucs et en fait il ne s'arrête jamais et là il croise ces jeunes gens vas-y vas-y François ces jeunes gens qui vont l'amener à un ermite pour se confesser il faut dire que c'est le vendredi saint et du coup ils sont choqués de voir Perceval en armure le jour du vendredi saint c'est à dire le jour de la crucifixion de Jésus notre Seigneur Jésus Christ Perceval apprenant tout ça il va se défaire de ses armes et puis il va accompagner les jeunes gens pour aller auprès de l'ermite et cet ermite Encore son oncle Kélasar c'est encore un oncle c'est encore un oncle il a des oncles partout le mec et cet oncle lui apprend que le roi pêcheur est son oncle et voilà une grande famille et qu'il devra se purifier d'une certaine manière pour pouvoir parvenir à retrouver le château du Graal et répondre et poser enfin la question qui aurait permis de libérer le roi pêcheur du mal qui l'afflige voilà à qui fait-on le service du Graal dans le roman de Chrétien voilà voilà puis ensuite le Chrétien il part sur les aventures de Gauvin et puis bon il ne l'a pas achevé malheureusement voilà et alors du coup par contre on a la chance d'avoir un auteur qui a continué l'histoire de Chrétien alors il reprend quasiment à l'identique la trame et tout ce que tout ce que dit Chrétien sauf que quand quand justement Perceval s'est confessé au Saint-Hermite et bien il peut enfin il peut enfin retrouver le château du Graal qui lui revient quasiment immédiatement et il comprend qu'il doit poser la question la question très importante au roi pêcheur parce que le roi pêcheur en fait est blessé et en fait son royaume est lié à sa blessure et sa blessure en fait qui est liée à son royaume fait que ça rend la terre stérile la terre est désolée etc et c'est pour ça que le roi d'ailleurs pêche aussi c'est parce qu'en fait il n'y a plus rien qui pousse dans ses champs donc il ne peut bouffer que du poisson et donc pareil juste un truc très très vieil archétype qui remonte du fond 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 des âges qu'on retrouve vraiment dans le monde primitif c'est que la vigueur physique et sexuelle du roi joue sur les récoltes ça tu le trouves vraiment partout en gros oui oui tout à fait et donc Perceval enfin pose la question au roi pêcheur alors dans le roman de Wolfram la question est encore plus explicite c'est presque plus intéressant enfin plus intéressant on comprend bien de toute façon le sens du truc en lisant le roman de chrétien mais disons que Wolfram se fait lui plus explicite et la question que le que donc le petit Perceval après être passé par toute une errance et des souffrances etc réussit à essayer de confesser réussit à poser au roi pêcheur c'est la question et quel est ton tourment en fait et en fait c'est justement par cette question qu'il délivre le roi pêcheur de sa blessure qui ne guérit pas et c'est ainsi que justement il atteint il atteint le graal parce que justement il pose cette question voilà et donc oui tout ça de toute façon ça fait une heure d'émission on peut mettre les pieds dans le plat c'est le cas de le dire les pieds dans le graal ouais c'est le cas de le dire parce que d'ailleurs je ne sais pas si vous avez remarqué mais il y a dans la procession du graal dans la version de chrétien de Troie en fait il y a trois objets donc qui symbolisent qui symbolisent les trois mondes en gros le graal qui est en or qui va symboliser le coeur l'esprit le tailloir donc c'est un plat à viande c'est fait pour mettre mettre une tête en fait mettre sa propre tête donc mettre l'intellect le psychique et ensuite la table qui est le monde le monde matériel le monde de la matière donc on retrouve ces trois ces trois choses et en gros ce qui est très intéressant c'est que Perceval lui il pense poser une question à qui est le graal donc c'est à l'extérieur de lui-même c'est on est dans le monde de l'avoir pour parler comme Francis Cousin comme toute sa quête toutes ses aventures finalement elles sont dans le monde horizontal mais elles sont dans l'extérieur dans l'extériorité et la question qu'il pose donc dans la deuxième version de Wolfram from Eschenbach quel est ton tourment c'est le retour sur soi et c'est le sortir de son égocentrisme et de son autocentrage pour s'occuper en gros vider son égo pour s'occuper d'autrui mais sans penser à un résultat personnel et quoi je ne sais pas si vous voulez c'est l'action de son écrire de l'hindouisme c'est exactement c'est exactement ça parce que de toute façon en fait le sujet des romans du roman du graal c'est la découverte en fait de la charité et là je vais citer une citation que j'avais du coup citée dans la dans le la Libre Antenne où on avait fait le tunnel le petit tunnel sur le graal parce que je vais citer cette citation de Simone Veil donc la philosophe rien à voir avec la femme politique c'est tout à fait pas la fantisie oui mais c'est elle est mortelle en 1943 à Londres et en fait dans une lettre qu'elle avait écrite à un poète qui s'appelait Joey Bousquet en 1940 ou 41 on ne sait pas exactement elle le remerciait de l'attention qu'il lui avait prêté etc elle avait vraiment pu discuter de manière très intelligente avec lui au point que ça l'avait véritablement touché et voilà ce qu'elle dit parce que ça lui fait penser au graal à l'histoire plutôt de Wolfram semble-t-il même si en fait c'est exactement la même symbolique elle dit l'attention est la forme la plus rare et la plus pure de la générosité il est donné à très peu d'esprit de découvrir que les choses et les êtres existent depuis mon enfance je ne désire pas autre chose que d'en avoir reçu avant de mourir la révélation complète cette découverte fait en somme le sujet de l'histoire du graal seul un être prédestiné à la capacité de demander à un autre quel est ton tourment et il ne l'a pas en entrant dans la vie il lui faut passer par des années de nuit obscure où il erre dans le malheur loin de tout ce qu'il aime et avec le sentiment d'être maudit mais au bout de tout cela il reçoit la capacité de poser une telle question et du même coup la pierre de vie était à lui et il guérit la souffrance d'autrui et donc ça c'est vraiment le don de soi le don de soi exactement c'est la découverte de la charité et c'est extrêmement important c'est l'imitation pure du Christ voilà c'est l'imitation pure du Christ et c'est extrêmement important c'est vraiment le sens des romans du Graal et donc là on va pouvoir commencer à taper dans tout ce qui est interprétation mystique peut-être plus qu'ésotérique même s'il y a pas mal de symboliques cachées dans ces histoires-là mais en fait c'est quand même un truc qui est fait pour être compris donc en fait le sens profond est quand même relativement accessible pour peu qu'on essaye de le comprendre ésotérique dans le vrai sens du terme de éso-intérieur mais t'as bien raison de le préciser parce que ça fait partie des sujets comme je sais pas l'Atlantide qui ont été souillés par le New Age et les histoires tu vois il y a mille histoires sur le Graal et c'est des trucs complètement débiles alors qu'en fait on a affaire vraiment à une symbolique initiatique pure pure et traditionnelle et pas magique chapeau pointu tout à fait tout ça l'interprétation qu'on vient en faire c'est pas non plus une interprétation tirée par les cheveux c'est ce qu'on déjà trouve chez Wolfram von Eschenbach et surtout c'est explicitement donné par Christian III dans le prologue de ce roman du Graal puisque dans le prologue il cite la parabole de Jésus que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite il écrit là j'ai le texte sous les yeux la sonestre selon que l'histoire se néfie la veine gloire donc la main gauche selon l'histoire signifie la veine gloire c'est à dire le retour sur soi finalement c'est la veine gloire c'est assez explicite qui vient de fausse hypocrisie et la d'estre que se néfie et que signifie la droite charité qui de sa bonne oeuvre pas ne se vante en souhait la coëuvre que nous ne le cèdent ne c'est que non qui de ses charités à non donc que signifie la droite la charité qui ne se vante pas de sa bonne oeuvre et qui a deux et qui dieu et qui a charité pour non Dieu c'est charité et qui vit en charité selon que l'escrit Saint Paul dit et je ne le lui qui m'int à deux et deux en lui Dieu est charité et qui vit en charité selon l'écriture Saint Paul le dit et je le lui dis Dieu est en lui et lui est en Dieu voilà voilà exactement et alors pour reprendre Saint Paul une autre citation qui parle exactement de la même chose Saint Paul il dit ce n'est pas moi qui parle mais le Christ en moi en fait c'est le passage de la dualité de l'extériorité de la multiplicité de l'altérité à l'unité voilà tout à fait mais il faut d'abord passer par la multiplicité pour arriver à l'unité parce qu'en fait au départ Perceval il est dans une unité toute matérielle toute grossière en fait il est centré sur son ego et en fait c'est toutes ces aventures et tous ces tourments qu'il va vivre qui vont enfin lui permettre de passer à l'unité avec un grand U si on peut dire qui est l'unité spirituelle justement c'est par ça ce procédé qu'il arrive là et donc en fait l'idée c'est que en fait on rencontre le Graal avant de se mettre en quête de lui et ça ça fait penser très fortement à plusieurs plusieurs propos qui ont été tenus par des théologiens éminents entre autres par exemple il y a une phrase de Pascal qui est très connue qui dit que c'est Dieu qui est censé parler il dit si tu ne me chercherais pas si tu ne me connaissais déjà si tu ne m'avais déjà trouvé et en fait c'est exactement ça c'est la connaissance qui induit le manque et qui du coup fait que on veut retourner à l'unité de Dieu je crois que c'est Saint Bernard je crois que c'est Saint Bernard Saint Bernard dit aussi ça parce que Saint Bernard dit exactement personne n'est capable de te chercher s'il ne t'a pas d'abord trouvé voilà et justement il dit en parlant de Dieu il dit que il dit je crois qu'il utilise en latin prevenit ça veut dire prévenir au sens précédé quoi François tu me corriges si je dis des conneries et donc il dit en parlant de Dieu il prévient soutient comble c'est-à-dire la station qu'on fait qu'il avait envoyé il prévient il est lui-même ce qui te fait désirer il est lui-même l'objet de ton désir voilà il est lui-même ce que toi tu désires voilà et on peut dire donc que le symboliquement le Graal ça serait nous-mêmes notre propre coeur en fait notre coeur et d'ailleurs dans mon dans mon livre sur le Moyen-Âge beaucoup de gens se demandent que contient le Graal en fait mais c'est explicitement dit je crois chez Wolfram que ça contient la pierre de vie c'est où on voit que c'est je crois que c'est même déjà dans Chrétien qu'on parle d'une hostie qui est dedans ou alors c'est Robert Debron qui rajoute ça oui c'est ça parce que du coup le roi pêcheur ne se nourrit que de l'hostie et de poisson voilà mais l'hostie c'est la christianisation du Soma du Ahoma de l'ambroisie des grecs c'est le le liqueur de jouvence quoi la liqueur de jouvence la nourriture de vie l'eau de vie enfin oui l'eau de vie ça vient de là de toute façon c'est sûr que c'est des moines non plus qui l'ont créé l'eau de vie en allemand ils disent Bramfein l'eau de feu tu sais les Saint-Bernard les chiens les Saint-Bernard ils ont un petit graal d'eau de vie autour du cou c'est ça c'est ça et alors donc à noter quand même que justement ce qui est assez intéressant c'est que certes comme le dit justement la citation de Saint-Bernard ce n'est pas par le pas des pieds donc en fait il insiste bien sur une forme de piétinement tu vois ce n'est pas par l'action sans direction sans sens que l'on cherche Dieu mais par les désirs mais il y a quand même un truc qui est assez important c'est que c'est justement quand même ce mouvement qui va permettre la confrontation à l'altérité et qui va ensuite permettre de découvrir l'altérité radicale qui est qui est justement Dieu c'est ça qui est vachement intéressant tout en étant tout en étant tout en considérant évidemment que l'homme est à l'image de Dieu dans ses conceptions et il y a une une citation de Saint-Augustin dans le qui est vachement intéressante aussi pour pour comprendre ça il dit ce n'est pas en franchissant des distances matérielles qu'on se rapproche de Dieu mais par la ressemblance et par la dissemblance qu'on s'en éloigne il y a vraiment ce concept de charité comme imitation de Dieu qui est l'acte d'amour primordial parce qu'en fait Dieu c'est vraiment celui qui a créé quelque chose par amour parce que ça n'était pas nécessaire pour lui c'est pour ça qu'on dit que Dieu est amour c'est que Dieu en fait il crée et c'est l'acte d'amour le plus pur parce que Dieu n'avait pas de manque en lui en fait en quelque sorte il n'avait pas besoin de créer le monde pourquoi l'unité a créé l'altérité pourquoi elle n'est pas restée en elle-même donc c'est forcément pas un acte d'amour ou de charité tout à fait et quand on disait qu'il fallait passer par des épreuves matérielles avant de se rendre compte de ça déjà sans faire de la psychologie à deux balles c'est un peu le parcours de toute une vie humaine même de quelqu'un qui ne réfléchit pas à ça c'est à dire que c'est le passage de l'adolescence à l'âge adulte le vrai âge adulte être un homme ou être une femme quelle que soit l'époque c'est une pérégrination une épreuve qui doit amener un retour sur soi et la sagesse voilà et au niveau vraiment du processus d'initiation qu'on retrouve partout sur terre en tout temps et en tout lieu on passe toujours par une phase de descente aux enfers donc de avant d'éliminer ces défauts il faut leur mettre un mot dessus les comprendre les connaître avant de les éliminer et donc descendre dans le puits dans les enfers parce que les enfers comme le paradis comme le graal tout ça ça se trouve en nous même en fait absolument absolument et oui du coup voilà il y a cette espèce de nécessité de la confrontation à l'altérité et justement c'est là où par exemple l'histoire de la confession est quelque chose de véritablement intéressant parce que ça contraint les gens à dire leurs à dire leurs actions à quelqu'un et donc en fait à comprendre son action en la métanoïa la métanoïa le retour sur soi c'est ça c'est le connaître toi-même de toute façon c'est exactement ça le connaître toi-même en vue d'acquérir parce que pareil Socrate ou Platon appellent la réminiscence c'est à dire le ressouvenir de notre origine divine comme Perceval dans la version de Chrétien 2-3 il échoue parce qu'il fait pas cette métanoïa et il se rappelle plus en fait de poser la question c'est exactement ça c'est exactement ça parce qu'en fait et puis en agissant en courant partout à faire des quêtes dans tous les sens en fait il essaye par son action de trouver de trouver le château du Graal donc de trouver Dieu mais en fait on ne force pas la main de Dieu c'est en s'ouvrant à la grâce et en se faisant réceptacle que justement on a accès à cette grâce oui tout à fait tout à fait et on rejoint toujours derrière tous ces récits et que ce soit chez Chrétien 2-3 ou chez Wolfram je ne sais pas Robert de Boron de quelle école il était le plus proche mais on retrouve cette mystique cistercienne en fait absolument comme on appelle ça que Dieu ça se trouve dans le silence intérieur le vacaré doué se rendre vide pour accueillir Dieu exactement et puis de toute façon il y a parce que là on parle du Graal mais il faut voir que dans cette littérature dans ce type de littérature là c'est toujours quelque chose qui est au centre de la préoccupation des auteurs parce que même dans une histoire comme celle dont on parlait tout à l'heure en off et dont tu avais fait Pierre-Yves un petit résumé dans un audio sur la légende du Graal que tu avais fait il y a 3-4 ans il y a le chevalier au baricelle alors là ça ne parle pas de Graal même si c'est encore un récipient et cette histoire est assez intéressante c'est l'histoire d'un chevalier très orgueilleux qui ne veut pas trop aller se confesser d'ailleurs c'est explicitement dit qui va avec d'autres potes chevaliers un vendredi un vendredi saint un vendredi saint aussi voir un saint ermite pour se confesser mais alors lui du coup ne daigne même pas des cendres de cheval mais bon au bout d'un moment il fait quand même un effort et il demande si l'ermite a besoin de quelque chose et l'ermite lui donne un seau enfin un baricelle un petit tonneau pour aller le remplir et le truc c'est que c'est une catastrophe parce que le pauvre chevalier commence par aller à la source la plus proche mais en fait le tonnelet se vide systématiquement en fait l'eau ne tient pas dedans et donc il va dans toutes les sources d'Europe je crois qu'il passe un an ou un truc comme ça donc là c'est ce que tu disais Pierre-Yves dans ton audio t'as la symbolique du cycle complet c'est à dire une année une rotation et bon il va partout essayer de remplir son truc il n'arrive pas ça fuit tout le temps et puis lorsqu'il revient avouer son échec au saint ermite il est triste il est un peu dégoûté justement il est un peu abattu et il pleure et là les larmes tombent dans le tonneau et là l'eau jaillit du tonnelet et là l'ermite lui dit tu as enfin trouvé la source justement c'est parce qu'en fait il a annulé son égo et c'est ça qui lui a permis d'accéder à l'introspection voilà et l'égo généralement est assimilé au cerveau à la tête oui c'est le mental le symbolisme de la décapitation et ça renvoie au tailloir donc au plat à viande comme je dis tout à l'heure qui devait recevoir la tête et qui est en argent et l'argent c'est l'aspect lunaire inférieur on va dire et l'or a toujours été assimilé à l'intellect véritable à l'intuition intellectuelle pas l'intellect pas le cul on va dire la vraie sagesse c'est le coeur et là le graal est en or et l'or c'est le symbolisme solaire on va dire et là donc la source donc le baricelle qui est un petit baril donc un récipient en fait c'est le coeur du propre chevalier dont l'orgueil était mis à mal et qui a fait un retour sur lui-même voilà mais de toute façon ces systèmes de tripartition de l'âme on le retrouve un peu partout même quand tu vois ça se retrouve dans la théologie judaïque aussi avec la tripartition du nefesh du roi et de la nechama le nefesh c'est le corps le roi c'est l'esprit type intellect mental et la nechama c'est vraiment l'intellect l'âme spirituelle évidemment à déplacer tout en haut on trouve aussi ça avec je ne sais plus dans quel texte de Platon il parle de ça tu sais le truc du char avec les chevaux il y a le cheval noir et le cheval blanc dans le timet oui c'est dans le timet je crois par contre je n'ai pas tout à fait la même interprétation pour roi et nefesh c'est à dire que pour moi roi nefesh c'est l'âme animale et même l'âme l'âme intellective l'âme intellectuelle parce qu'en fait l'âme intellectuelle cette âme animale cette âme émotionnelle elle est liée à la survie et à la reproduction si on fait des calculs si on a un QI en fait c'est pour se mettre bien en termes de survie et de reproduction parce que ça c'est des voilà roi roi c'est le souffle divin qui nous invite c'est le pneu c'est le pneu c'est le pneu c'est le pneu et nechama c'est l'âme du monde en fait c'est oui c'est vrai c'est vrai t'as raison c'est ce que je voulais dire mais tu l'as tu l'as mieux dit en fait quand je parlais du corps pour le nefesh en fait c'est tout ce qui c'est la partie de l'âme qui est liée à tout ce qui est les besoins primaires et animaux en fait c'est cette âme qui a peur c'est cette âme qui souffre c'est cette âme comme je le dis souvent qui se retourne dans la rue pour mater le cul des meufs tu vois ce que je veux dire c'est l'âme qui est liée à la survie et à la reproduction qui est notre âme animale c'est notre anima l'âme sensitive comme un animal qui est sensible aux stimuli physiques oui tout à fait et le roi ça serait plus l'intellect mais comme dans un sens de thomiste comme disait saint Thomas d'Aquin quand il parlait d'intuicio intellectualiste tu vois c'est l'intelligence agent enfin agente vous voyez ce que je veux dire c'est c'est une intelligence tournée vers la transcendance on va dire c'est pas une intelligence pratique tout à fait tout à fait et juste petite parenthèse donc le chevalier au baricelle ça j'en ai déjà parlé mais c'est toujours bon à rappeler j'ai vu une version soufie du chevalier au baricelle qui date du Moyen-Âge donc je ne sais pas si c'est je pense que ça date de la même période un chevalier au baricelle c'est un exemple ploum donc c'est des petits textes de morale chrétienne des petites légendes et ça doit dater du XIIe siècle les premières versions il y en a eu d'autres et moi j'avais lu ça dans des récits soufis qui dataient du Moyen-Âge mais je ne sais pas si c'était antérieur ou postérieur mais en gros c'est la même époque et c'est pareil c'est un sultan orgueilleux c'est un sultan orgueilleux qui va voir un vieux soufi et exactement pareil il ne veut pas se prosterner devant lui et au lieu de lui demander de remplir son baricelle le vieux soufi pose une énigme au sultan en lui disant essaye de trouver sur terre si un fleuve prend sa source plus bas que son estuaire donc la source elle est plus bas que l'estuaire et donc pendant un an le sultan il traverse toute la planète pour chercher toutes les rivières du monde et à chaque fois il y voit que la source est toujours plus haute que l'estuaire et il revient un an après et il avoue son échec au soufi il lui dit j'ai pas trouvé pas trouvé de rivière avec l'estuaire plus haut que la source et là il se met à pleurer et là le sage soufi lui dit bah ça y est t'as trouvé le fleuve ou la source elle est plus bas que l'estuaire parce que la source c'est le coeur encore une fois et l'estuaire c'est les yeux et les yeux ils sont plus hauts que la source on en revient exactement à la même morale limite je la trouve même presque plus explicite tu vois cette version je suis assez d'accord je suis assez d'accord c'est assez vrai et il y a toujours ce truc de la quête dans le monde horizontal alors qu'en fait il faut trouver quelque chose de vertical de transcendant absolument et donc oui bah voilà en gros les histoires du Graal c'est la découverte de la de la charité une conversion c'est enfin c'est c'est dans la thématique évangélique de la conversion ça me rappelle un peu je sais pas si tu connais l'histoire des fondateurs du monastère d'Afligum non on est en 1083 il y a dans la région une bande de chevaliers pillards 6 chevaliers pillards qui sont en fait qui se font convertir par un moine et qui décident de se fixer à Afligum dans la fameuse solitude d'Afligum c'est dans le Brabant pour mener une ville à bas de religieuses en fait c'est nobithique à l'époque c'était une zone inculte inhabitée c'était quand même à proximité des routes qui reliaient Bruges à Cologne forcément parce que pour devenir chevalier pillard il faut forcément un axe commercial sur lequel faire des déprédations donc c'était un axe qui était très emprunté par les marchands et les pèlerins et jusqu'à en fait jusqu'à leur conversion c'était un repère de brigands et puis après ça les nouveaux moines comme ils avaient quand même des compétences militaires en gestion de terrain et qui mettaient en valeur ces terres et puis rassurer une forme de sécurité et d'hospitalité aux voyageurs d'accord 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 c'est ça le élément de conversion on s'installe dans un on explore les lieux les lieux incultes puis on les met on les dompte on les civilise ouais ouais et on doit faire pareil en nous même se convertir c'est se tourner tourner son regard de l'extérieur vers l'intérieur en fait trouver l'intériorité donc tu tu changes en fait de perspective quoi voilà et comme il est dit dans le chat grâce à ces bons moines d'Afligen maintenant on a de la bière on parlait de Cito on parlait de Cito le Cito c'est mon fromage préféré bon c'est pas donné ils sont pas fous les moines ils le donnent pas leur fromage c'est la chartreuse ouais mais franchement pour les gens qui connaissent le Cito c'est un très bon fromage de vache c'est un genre de reblochon en plus fort c'est magnifique et je pense qu'on va peut-être passer aux questions avant je vais quand même je voulais juste rajouter un petit truc un peu c'est que même l'histoire même l'histoire avec un petit H revêt des des éléments initiatiques parce que en fait la quête du Graal c'est la quête du centre du centre de nous-mêmes la quête du pôle on va dire du pôle spirituel et les croisades c'est des chevaliers venus de l'extérieur pour conquérir le centre de Jérusalem et plus précisément le Saint-Sépulcre donc le tombeau du Christ et tout ça pour s'apercevoir que ce tombeau est vide en fait comme le cœur doit se vider de ses passions c'est-à-dire qu'on peut même retrouver de l'initiation de la symbolique dans l'histoire à la Michelet tout à fait et juste avant de conclure l'exposé enfin de toute façon il est conclu mais je vais mettre dans le chat un lien pour ceux qui voudraient approfondir éventuellement c'est le lien du je ne peux pas le publier apparemment je ne sais pas pourquoi mets-le dans un en fait envoie-le moi dans le chat privé et moi je vais le mettre parce que moi ça se passe quand c'est moi c'est le lien du cours de Michel Zinc qui est vraiment excellent moi c'est là en grande partie que je tiens mon savoir sur la question et puis j'avais lu le Wolfram Foundation Bar mais du coup le nom du cours c'est Non Pédoum Passibus Passibus Cette désidée Riscouretour des Ous là ce n'est pas par le pas des pieds mais par les désirs que l'on cherche Dieu et que chercher les créateurs du Graal et du coup vous avez je crois 10 ou 11 cours d'une heure où il explore vraiment la question et c'est assez passionnant justement si vous voulez creuser la question c'est vraiment très très bien Michel Zinc il a fait des des super bouquins sur le sujet pas que le Graal mais par exemple il a fait un bouquin qui est assez connu qui s'appelle Poésie conversion au Moyen-Âge c'est un peu c'est un peu la pointure du domaine c'est la grande référence en littérature médiévale française déjà il y a ça et ce qui est pas mal pour mes auditeurs parce que tu vois on est sur une chaîne mythologie symbolisme ésotérisme c'est un universitaire qui n'a pas ce ton et ce style ce que j'appelle universitailleux à rentrer dans le détail et tout ça bien sûr il va pas rentrer dans gros ésotérisme mais finalement c'est court ça parle d'exactement de ce qu'on a raconté là ce soir et puis la citation de Simone Veil que j'ai dite c'est un truc que j'ai trouvé par lui en fait là son sujet c'est pas de faire un milliard de comparaisons entre les 13 milliards de versions de tel ou tel truc c'est pas du c'est pas du c'est pas le il n'y a pas une démarche de rap bibliothèque insupportable là ce qui l'intéresse c'est vraiment que chercher les quêteurs du Graal et du coup ce qui l'intéresse c'est la portée mystique de cette affaire c'est vraiment ça qui l'intéresse donc ce cours là est absolument passionnant en plus il est il est assez rigolo il raconte souvent des conneries il a un humour sans rire il est hyper marrant franchement c'est très agréable à écouter si tu voulais si toi François tu veux faire une petite conclusion perso j'ai rien de plus à te dire que ce que j'ai déjà dit ok et toi Hugo moi parlais je pense que on va approfondir on va prendre vos questions non j'ai rien de particulier à dire je pense qu'on a fait le tour du sujet du coup on va prendre les questions il y a un nuage rouge qui pose des questions très bien donc je vais les afficher et donc n'hésitez pas mettez un Q majuscule ou un petit Q je ne vais pas faire de blague graveleuse ne vous inquiétez pas et alors le grain est-il toujours recherché par certaines personnes aujourd'hui des personnes avec de gros moyens matériels rien à voir avec les gros moyens matériels si tu as suivi ce qu'on a dit tu peux être très riche et pas trouver le Graal et tu peux être très pauvre et pas trouver le Graal en fait c'est peut-être de le trouver alors que tu es très pauvre voilà oui oui c'est vrai et pauvre en esprit comme dirait Jésus pour trouver le Graal pas forcément pauvre matériellement parce que je n'aime pas ce côté très communiste où genre tu sais il n'y a que les pauvres qui ont accès qui peuvent avoir accès au royaume de Dieu non en fait ce qu'il dit ce qu'il dit Jésus quand il parle de ça il parle du il rappelle que c'est plus facile de ne pas être tenté en permanence donc d'accéder au royaume de Dieu quand tu es démuni parce qu'évidemment quand tu vis modestement en gros tu te facilites la vie du point de vue de la tentation évidemment quand tu es milliardaire et que rien ne te coûte rien tu peux tout faire donc quand tu peux tout faire tu peux céder à toutes les tentations mais inversement le jeune d'un milliardaire est beaucoup plus appréciable que celui d'un 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 sommelier voilà tout à fait tout à fait et dans sa question il y a en fait on peut dire que le Graal est-il en fait c'est le but de l'être humain enfin homme comme femme c'est de trouver le Graal en fait c'est j'allais dire le but de la vie donc qu'on le veuille ou non de toute façon on est bien obligé de le chercher beaucoup de gens oublient de poser la bonne question donc bien sûr et quand il dit avec de gros moyens matériels c'est peut-être qu'ils rentrent dans les théories du conclo mais c'est à dire que les grandes secondes ont toujours recherché l'élixir de jouvence le breuvage l'immortalité c'est avec le grade qu'ils vont trouver mais ils vont le chercher par des moyens extérieurs à eux mêmes ben tu sais ça fait penser à comment il s'appelle rockefeller il est mort il avait une dizaine de greffes de coeur là justement on en revient au coeur c'est pas en greffant des nouveaux coeurs que tu vas être immortel en fait c'est justement dans ce retour sur toi ce don de soi que tu vas trouver l'immortalité lui en fait son son vrai coeur c'était un cube de plan quoi c'est pas un graal de lumière quoi parce que le graal suivant sa forme on voit que au fond du graal tu vois il y a les parois mais c'est quelque chose qui est ouvert sur le dessus en fait qui n'est pas fermé donc qui permet de s'envoler en fait en gros ça serait comme une maison sans toi en fait le graal si on y réfléchit quoi et c'est parce que ça nous invite à l'élévation quoi allez-y oui voilà parfait fou la cannelle ici la quête du graal serait-il serait-elle en fait la quête du soi ouais du soi avec un grand s oui oui parce que recherchent les traditions véritables c'est la quête du soi quoi pas de l'avoir mais de l'être voilà pas de l'avoir mais de l'être tout à fait et le cheval tous les chevaliers tous les héros mal dégrossis au début de l'aventure c'est notre petit moins terrestre et le graal c'est la quête du soi avec un grand s universel quoi de la grâce divine et d'ailleurs c'est pas pour rien c'est pas pour rien que dans les devoirs éminents du chevalier il faut servir la veuve et l'orphelin c'est le meilleur moyen de d'exercer la charité oui oui tout à fait tout à fait et pourriez vous nous parler un peu de l'antigraal oui l'antigraal bah en fait pour moi pour reprendre un peu l'image que j'ai donné le l'antigraal en fait ça serait un graal d'ailleurs qu'on retrouve symboliquement par exemple dans les mains de la prostituée de babylone dans l'apocalypse de saint jean c'est le graal rempli d'immondices elle a une coupe remplie d'immondices quoi tu vois c'est parce que la prostituée de babylone c'est un peu l'antithèse de la sainte vierge en fait de la vierge marie tu vois marianne voilà et marianne et j'allais dire l'antigraal c'est justement cet intellect pratique la raison tu vois la la raison qui a son sa raison d'être dans son état d'existence comme je l'ai dit ça peut être comparé à l'ambass c'est à dire qui qui nous sert à pas faire n'importe quoi pas traverser la rue quand il y a des voitures qui roule à 100 km heure quoi tu vois tu raisonne quoi c'est que qu'ont aussi les animaux et nous on a une époque rationaliste qui est même encore plus maintenant scientiste et c'est ça l'antigraal c'est qu'on pense plus à l'intelligence ça peut paraître new age ce que je vais dire mais c'est enfin si vous avez compris notre discours depuis le début c'est l'intelligence du coeur en fait le graal les yeux les yeux du coeur comme disent alors que et ben l'antigraal c'est la raison pratique toute puissante et froide en fait c'est ça et puis c'est la poursuite de ses intérêts enfin c'est la mise au service de sa mise de sa raison au service de la poursuite de ses intérêts matériels quoi tout simplement en fait c'est pour ça que en fait c'est le c'est l'idéologie c'est tout ce qui permet de de justifier l'enrichissement personnel la déprédation le machin le truc le bidule par des par des comment dire par des par une fausse conscience qui est faite de deux faussons de faux semblants tu vois je sais pas moi par exemple c'est le fait d'aller d'aller faire la guerre quelque part pour des ressources et de dire qu'on va le faire pour la pour la démocratie ça c'est ça c'est ça le grain c'est la lumière divine le fiat luxe quoi la lumière la lumière divine et l'antigraal c'est lucifer c'est la fausse lumière en fait tout à fait bah c'est là en fait c'est la lumière c'est la lumière réfléchie qui voilà qui se prend pour une lumière qui a sa propre source qui a sa propre source en fait et en fait je fais un aphorisme je fais un aphorisme où je dis que dieu c'est la lumière satan c'est l'ombre et perceval n'importe quoi et lucifer c'est le néon artificiel qui éclaire le monde c'est vrai c'est bien vu donc voilà alors nello cassel d'ailleurs que je salue et qui m'a envoyé un superbe calendrier tu sais c'est comme j'aime bien en mode c'est un peu danse macabre avec enfin c'est un super illustrateur donc je te remercie pour ton calendrier qui est bien cool que j'ai affiché là dans ma cuisine t'inquiète pourquoi bord est-il moins évoqué que perceval ou galade alors que lui aussi a eu accès au graal alors déjà dans ta question effectivement on a beaucoup parlé de perceval mais galade lui trouve le graal a accès au graal et a accès à l'éternité donc lui c'est une quête réussie galade mais il meurt un an après avoir trouvé le graal oui il a vu il a vu il a vu il a vu ce qui devait enfin parce qu'il ne devait pas voir mais il peut plus vivre après avoir mais il le dit justement sa métanoïa c'est qu'il est prêt il sait qu'il va mourir à ce monde et il dit je préfère voir le graal et mourir à l'instant même il le dit vraiment clairement quoi donc ça veut dire qu'il est mort qu'il est mort à lui même quoi donc il a tué son petit moi et donc il rentre dans le soi avec un grand s quoi tu vois c'est donc voilà et bord je me rappelle plus de nouveau vous savez je me je vais pas avoir raconté en fait c'est le problème parce que là nous on s'est intéressé uniquement aux matériaux de base pour ainsi dire de chrétien de trois wolfram von eschenbach et puis un peu robert de bouron alors nous c'est qu'après il y a eu des tas des tas de continuations des traditions qui sont multipliées à droite à gauche et en fait finalement pour ça que c'est beaucoup moins connu puisque notamment en france en fait on a en connaît pratiquement que chrétien de trois en allemagne ils ont un peu de la chance que leur programme scolaire ils voient un peu de wolfram von eschenbach mais après c'est tout donc ce qui est resté la raison pour laquelle on parle moins de bord que des autres c'est que c'est moins connu tout simplement et que c'est parce que ça c'est un intérêt moindre par rapport aux matériaux originels qu'on trouve au deuxième siècle voilà nous ce qui nous intéressait en plus ça c'était de donner le sens ça vient d'où parce que je l'ai déjà lu ça mais je ne m'en rappelle plus c'est des versions tardives je m'en rappelle mais vous rappelez non c'est bord tu veux dire ça vient d'où le nom ouais le nom de l'ouvrage ou bord et le le héros c'est le c'est le c'est le c'est le fils du roi de gaune c'est bord de gaune et je crois que ça c'est un voisin de lancelot et je sais plus où il est nommé exactement il me semble que je crois pas qu'il soit nommé dans dans chrétien ou peut-être que si je sais pas françois qu'est ce que tu t'en dis toi je crois qu'il est chez robert de beauron par contre ça c'est sûr ok après tu as plusieurs qui apparaissent après c'est quand même un des meilleurs chevaliers de de la table ronde il est il est il est il est digne d'entrevoir les mystères du graal justement je crois à un moment de la quête mais après par exemple tu prends lancelot lui cherche le graal mais il est il est pas digne de d'arriver au graal parce qu'en fait il en fait il est fricote un peu trop avec guenivre et je crois qu'à un moment il ya un ermite qui dit parce que lancelot il pigne un peu pourquoi j'arrive pas à trouver le graal et l'ermite il lui envoie un fion il lui dit si vous aviez autant autant de désir de voir le graal que de voir la reine vous l'auriez déjà vu des trucs comme ça quoi les portes ouais je ne connais pas si bien que ça quoi super question de nuages rouges peut-on trouver le graal sans le chercher non 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 pour passer par là là on trouve pas dessus par hasard la face pérégrination il faut faut avoir quand même l'envie justement ce qui caractérise perceval c'est aussi que il ya une il faut de la volonté et la grâce et déjà une grâce élémentaire en fait qui lui fait rencontrer le graal d'ailleurs il ya jeu de mots le graal grâce qui reviendra chez des auteurs postérieurs et en raison de cette grâce en fait de son lien aussi de parenté avec l'oura pêcheur et l'ermite qui va pouvoir qui va partir en fait en quête de ce graal déjà tombé dessus ensuite repartir en quête de ce graal et pourquoi pas le trouver et d'ailleurs ma protection comme un protestant ça s'appelle l'élection dans les trames mythologique et héroïques en fait c'est le mais c'est pas de la prédestination attention non voilà c'est vrai c'est vrai parce que celui qui dit que que la prédestination est valide est valide qu'il soit anathème en plus il n'y a pas très longtemps justement j'en parlais avec avec saint doux qui intervient un défaut aussi sur la chaîne de mandril ont discuté de cet rappel france je t'en avais parlé je lui avais cité le le passage où le christ fait la parabole du des noces là où il parle de ensuite on était parti en délire exégétique en gros c'est le passage où le christ dit beaucoup d'appeler peu d'élus et en fait quand tu vois le passage ça veut bien dire ce que ça veut dire ça veut dire qu'en gros il ya des types qui au début étaient invités aux noces donc on pourrait dire qu'ils étaient prédestinés c'était ce dont on pensait qu'ils allaient aller 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 aux noces donc les noces c'est le c'est le c'est le royaume du christ c'est le c'est le royaume de dur et en fait ils veulent pas ils veulent pas y aller en fait il le roi qui fait les noces il fait chercher un peu tous les pékin qui traînent pour les amener donc il n'y a pas il n'y a pas de prédestination et ce passage là est absolument évident quand on veut bien comprendre le sens ouais ouais c'est vrai on me demande ninti lim que je salue peut-il nous conseiller des livres sur le sujet ou françois aussi la meilleure chose à faire c'est de trouver une édition de ces comptes là avec une préface une lourde préface une lourde introduction mais après ça dépendra de ce que ce qu'on cherche si on cherche plutôt une édition sur les sources sur la signification bon ça part dans un peu dans tous les sens on se méfie un peu du new age malheureusement c'est compliqué et malheureusement les historiens hésitent à se lancer sur le terrain un peu ésotérique parce que sinon ils passent rapidement pour des pour des illuminés en dépit de du fait que ce qu'ils racontent est tout à fait pertinent et juste il y a quelques chapitres notamment dans le roi du monde de rené guénon dans les symboles fondamentaux de la science sacrée spécifiquement sur le graal qui est quand même bien intéressant justement il fait la civilisation l'assimilation du graal avec le coeur c'est pas mal il y a mon petit bouquin franchement un petit bouquin de synthèse le symbole mais c'est plus sur le symbolisme du vase sacré en général bien sûr sur le graal mais en majorité mais je veux dire je parle vraiment de tous les récipients sacrés quoi les calices sacrés et sur ce sujet il a un magnifique livre de emile burnouf qui s'appelle le vase sacré là c'est plus une étude sur tout ce qui est antiquité gréco latine perse enfin le monde ado européen quoi perse et le monde védique et aussi non moi j'ai jamais j'ai lu plein de trucs mais plein de trucs de merde sur le graal donc j'aurais pas vraiment de trucs à conseiller et ce que j'ai vu j'ai jamais lu michel zinc mais là ce qu'on a mis tout à l'heure je peux leur mettre dans le chat là les cours de michel zinc de du collège de france j'ai entendu de mieux en fait de plus de moins fou en termes new ageux et de moins barbant en termes universitaires quoi donc je l'ai remis encore dans le chat après il n'a pas écrit de livre lui sur le sujet néanmoins il me cite énormément de monde durant ses conférences il cite énormément de monde et surtout il ya certains il ya certains auteurs qui le citent qui sont qui sont en fait qui viennent au au séminaire parce qu'il était en fait il ya il ya les il ya les il ya les cours et puis elle il ya le le séminaire qui va qui va avec où il ya des auteurs des auteurs invités alors faudrait voir si si c'est marqué sur le site je trouve pas j'ai l'impression que ça n'a pas été mis à jour après c'est un cours qui commence à dater un peu il était de de l'année scolaire 2008 2009 mais bon il cite plein de monde donc je pense que ça vaut le coup vraiment pour approfondir la question d'écouter ce ce secours pour les pérennialistes il ya le livre de julius et vola les mystères du graal où il ya plein de chapitres exceptionnels après c'est dans la perspective des vola d'ailleurs le sous-titre c'est le ministère du graal le mystère le mystère du graal et où l'idée impériale gibeline donc là on sent le mais il ya plein de choses intéressantes sur le symbolisme du pôle du centre sur le l'action sans désir toi tu vois il est donc vu que c'est un auteur pérennialiste qui fait des parallèles entre différentes cultures différents textes c'est quand même bien 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 intéressant ce livre mais c'est dans une perspective là pour le coup spiritualiste quoi ésotérique oui tout à fait mais c'est pas du ouest je crois du coup pour le coup j'avais lu aussi un petit comment s'appelait chez pardes la petite collection béaba je sais pas si vous voyez cette petite collection il y avait un livre de patrick rivière donc ce qui est un passionné d'alchimie donc là ça sera plus teinté d'alchimie mais qui s'appelle le graal le béaba il s'appelle le graal de patrick rivière et il ya plein de petits trucs intéressants et des parallèles avec des écrits alchimique aussi mais sans rentrer pareil sans rentrer dans le new age et donc voilà je regarde oui ça c'est vrai il ya plein de côtés aussi bien sûr la table ronde avec les douze chevaliers on a affaire aux douze constellations zodiacales même le roi arthur c'est acturis quoi le poil quoi la grande ours tout à fait il ya plein de petites choses comme ça bien sûr ah oui c'est truffé de petites symboliques partout ouais c'est un peu ça pour répondre à la question tout à l'heure si on peut trouver le graal sans le chercher en fait que le graal vient à soi en cherchant par le cheminement de la vie avec la compréhension juste et donc après je vois enfin c'est pas français mais et que légo fausse les compréhensions juste oui 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 tout à fait on peut faire vraiment le parallèle avec nos vies individuelles même si ça va pas très haut dans les hauteurs spirituelles on doit tous au bout du bout se connaître soi même un minimum ne pas céder à notre ego parce que en fait il nous arrive que des merdes et ça c'est l'apprentissage de la vie tu vois c'est le vrai passage de l'adolescence à l'âge adulte et aujourd'hui on est dans un monde d'adulescent dans un monde comme disait typique d'antigraal c'est des égos sur pattes auto centré et psychopathe quoi donc à toute façon c'est une phrase de bernanos qui résume assez bien la question quand il disait que le monde moderne est une forme de est une conspiration contre toute forme de vie spirituelle tout à fait c'est tout à fait ça les noces de cana oui on peut c'est vrai que la transmutation de l'eau en vin de toute façon peut faire plein de parallèles il ya la coupe oraculaire aussi dans l'ancien testament la coupe oraculaire de joseph a du prophète joseph qui permet de lire l'avenir et d'une manière générale les coupes sacrées les récipients sacrés dans toutes les mythologies elles apportent la sagesse on va dire l'omniscience la guérison et au bout du bout l'immortalité quoi en fait en gros on a toujours affaire au même archétype et je renvoie comme je l'ai dit au tout début au mythe de isis et osiris quoi bah oui bien sûr alors il y a margassin qui fait des conneries je me barre il dit que pensez-vous de papacito qui a écrit sur le loup en moyen âge il y a encore quelques mois j'aurais j'aurais dit que c'était un pédé refoulé que je déteste et tout papacito parce que moi tous les côtés un peu viriliste moi ça me fait rigoler tu sais comme les gens les gens qui ont des grandes voitures tu sais ce qu'on dit deux quoi et un peu ce côté là genre moi je suis viril je fais des gros barbecue avec mes potes ouais ouais je fais un mètre 73 68 kilos il y a un truc qui est comique avec ce côté un peu réactionnaire du du gros barbecue non pas que j'aime pas les barbecues c'est pas la question tu as des mecs tu as des mecs qui disent on vit comme nos ancêtres à faire des barbecues mais en fait justement quand tu vois la cuisine paysanne du 19e siècle les mecs ils font pas de barbecue ils font des potes au feu ils font que des viandes mijotées tu sais en fait ça c'est ultra moderne comme comme une consommation le barbecue culture texane américaine c'est les américains qui nous ont ramené le barbecue déjà rien que griller de la viande on a fait depuis la nuit des temps sans contrefou mais je dis jusque mais ma réponse aurait été beaucoup plus cinglante il ya quelques mois et en fait moi j'ai écouté un peu ses podcasts il est quand même bien marrant donc déjà à une époque les gens n'ont pas de talent sont bien con bien chiant lui des fois il m'a fait exploser de rire sur certains trucs donc tu vois je m'en fous oui mais globalement il est il est plutôt sympathique parce qu'il pète pas plus son cul non plus quoi tu vois c'est il se prend pas pour un espèce de de prophète il est quand même assez non puis je pense que il ya un critère que j'adore tu sais pour quand critère de merde mais pour juger les youtubeurs les les influenceurs comme on dit c'est est ce qui me donne envie d'aller boire un coup avec lui quoi tu vois et lui tu sens que tu peux passer vraiment une soirée marrante à délirer quoi donc ça va je m'en fout de papa si tôt oui oui effectivement il a pas l'air méchant alors le graal ne peut-il se trouver que lors de l'existence terrestre non je pense pas le graal c'est le le retour à l'unité là que les théologiens chrétiens appellent la déification et le graal il doit se trouver pendant l'existence terrestre mais en tout cas il devra se trouver pendant ce parce que moi ça je l'écris dans un petit livre s'appelle le chemin vertical sur les mythes de pérégrination dont fait partie les romans du mal et donc je l'ai déjà vous connaissez ma marotte des trois mondes mon matériel monde subtil et monde spirituel et je pense que après l'existence terrestre ben c'est la mort il ya des états posthume des états post mortem dans le monde subtil et que en fait tous ces mythes nous parlent de du sauvetage de notre âme dans les trois jours post mortem en fait en gros oui je sais pas si vous voyez ce que je veux dire et on peut le trouver pendant l'existence terrestre mais les gens qui le trouvent pendant l'existence terrestre comme on le voit dans les romans du graal et ben c'est les sages c'est les yogis c'est les c'est les grands saints et nous la majorité des gens ne le trouve pas de leur vivant le graal justement parce qu'ils sont trop humains quoi ils sont les premiers quoi tu vois bien sûr bien sûr tiens mais d'ailleurs françois tu n'avais pas un petit truc à dire sur c'est saint augustin et l'imitation etc tu n'avais pas je me rappelle que tu voulais parler de ça à un moment françois attend je suis là de nouveau désolé j'ai ça a coupé pendant que tu parlais hugo oui non je disais justement par rapport à à cette espèce de cette histoire de quête du graal justement et ce que disait Pierre-Yves là me faisait penser aussi à la notion d'image et d'imitation tu vois tu voulais parler de saint augustin à un moment je crois oui c'est vrai le sujet assez rapidement parti mais oui je voulais faire un petit rappel sur la notion d'image et de ressemblance à dieu vis-à-vis du passage le fameux passage de la genèse il fit l'homme à son image et à sa ressemblance donc les deux saint augustin et tous les théologiens mystiques sont vus après ont développé cette notion d'image et de ressemblance l'homme est à l'image de dieu en ce que comme dieu il est à la fois mémoire intelligence et volonté son homme est à la fois mémoire intelligence et volonté il calque en fait le fonctionnement de la unité d'une certaine manière et ça c'est le côté image et à la ressemblance de dieu on est plus ou moins ressemblant de dieu en fonction du degré de perfection de l'être et retrouver le graal c'est se rapprocher un maximum du degré de perfection de dieu et c'est ça que certains théologiens certains mystiques appellent la déification la déification qu'il faut pas confondre avec aujourd'hui c'est la déification de poutine ou la déification de donald trump oui ce que je veux dire à l'image de dieu à la ressemblance du coup alors on est déjà on est déjà tous à l'image de dieu ça c'est oui ou non par contre la ressemblance on peut être plus ou moins ressemblant il ya des degrés de ressemblance qu'on perd on s'éloigne on se rapproche de dieu on s'en éloigne selon le l'état de l'esprit de l'état de l'âme à un moment donné de là bas comme si on pouvait traduire les théologiens ils disent de la même donc pas de la même image effectivement mais ils disent de la même espèce c'est ils emploient le terme spéciès quoi je sais pas si mais espèce dans ce dans le sens d'archétype de nom divin d'attribut divin quoi ouais ouais et ok et d'accord alors attends j'ai vu un truc marrant mais je sais pas si c'est une enfin ça peut paraître assez con mais quel est le lien entre le portugal et le graal ben s'il y a un lien c'est le mot gal qui vient des galles qui sont des celtes qui ont donné le pays de galles et portugal ça veut dire le port des galles parce qu'ils sont allés jusqu'en en ibérie les galles quoi ils sont même allés en galilée d'ailleurs on retrouve plein d'étymologie avec la gaule c'est pareil c'est la même éthiologie donc voilà mais par contre graal ça viendrait soit de de grasalé je crois en occitan gradalé ouais gradalé gradalé ouais effectivement qui veut dire le récipient quoi la coupe quoi oui c'est un plat creux en fait c'est un plat creux ouais voilà alors je regarde oui 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 tout à fait j'en parle d'ailleurs dans mon bouquin qui fait du verset de la lumière ou d'ailleurs qui est magnifique ou dieu c'est une flamme on va dire à l'intérieur d'un d'un vase en vert quoi en fait et on comprend que la la fumée sur le le vase en vert en fait c'est la manifestation quoi c'est la maya cosmique quoi qui est périssable quoi c'est les reflets de la caverne quoi on va dire exceptionnel oui oui c'est un gras tu retrouves de toute façon j'en ai parlé dans les chez les soufis de toute façon tu retrouves partout dans le monde un objet magique plus ou moins ressemblant au graal et la morale derrière et le l'enseignement ésotérique et initiatique derrière est toujours le même c'est celui de la métanoïa et de la rémunissance de la déification de du de la fonte du moi avec le soi avec un grand s quoi tout à fait il est génial ce mec avec marquette c'est le maître c'est le maître je peux vous vaincre c'est c'est mon maître non l'ordre de calatrava c'est après non le royaume du du portugal c'est un c'est un royaume qui est qui est fondé en gros un bourguignon c'est qu'il échoue un bourguignon oui c'est vrai comment ça c'était cette histoire de bourguignon tu sens ça d'où je crois que je sais plus si c'est là le fils d'un duc ou d'un comte de bourgogne attends faut que j'aille me remettre c'est le royaume d'espagne ça ah non je parle pas je te parle bien du portugal l'espagne et le portugal de toute façon c'est la c'est dans la généalogie ça s'appelle alphonse le souvenir le mec dans la généalogie des rois espagnols et des rois portugais pour les pour l'espagne je suis sûr mais pour le portugal j'ai jamais entendu ça donc après faudrait voir en tout cas le royaume de portugal c'est un royaume qui est fondé alphonse premier c'est ça c'est alphonse premier alphonse premier qui fait partie de la maison de bourgogne ah oui d'accord oui de cette époque là mais du coup c'est pas la même maison de bourgogne que la maison de bourgogne dont descendent les rois d'espagne à partir de charlequin non rien à voir il y a quand même des continuités oui il y a des continuités mais si tu veux la maison de bourgogne dont descend charlequin enfin en fait ils descendent de maximilien d'autriche qui s'était marié à marie de bourgogne la fille de charles le téméraire et ça c'est les bourgognes valois qui descendent tous de de gens de le bon le roi du début de la de la guerre de son temps mais en fait le truc c'est que le le duché de bourgogne était au milieu du 14e siècle retourné dans le domaine royal parce que le le dernier duc de bourgogne philippe de rouvre de la maison de bourgogne originel était mort je sais plus dans quelle bataille et en fait en fait après le roi de france jean jean le bon à jean 2 a donné en fief à philippe le hardy la le duché de bourgogne mais oui oui alphonse premier du portugal du coup c'est mais bon en tout cas en tout cas le portugal ça a été fondé il en même temps un peu que la que les royaumes de galice du léon de léon de castille et de de navarre par la dynastie la dynastie rimena les dynastie rimena qui a qui a qui a donné les ses grands souverains de la péninsule ibérique du 12e 13e siècle qui ont fait la réconquista il faudra le dire à papacito plutôt qu'ils se revendiquent des 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 visigots il devrait se revendiquer de la famille trimena parce qu'il me semble qu'il s'appelle jimenez donc c'est le même nom alors gall et la pierre oui oui c'est vrai c'est une étymologie qu'on retrouve dans un galet un caillou oui oui tout à fait mais c'est parce que ce qu'on appelle les galles les ou les gaulois en fait les peuples avaient des désignations qui n'étaient pas en rapport avec la géographie du lieu qui les habitaient en fait c'est une petite éthnique et castes aussi et castes il me semble que ça veut dire les hommes forts ou un truc comme ça voilà mais c'est c'est la deuxième caste en fait les galles c'est ça et parce que les d'ailleurs les les deux étymologies qu'on a pour les gaulois donc en fait c'est soit gaulois donc là c'est galus c'est du latin mais qui dérive d'un terme lui-même gaulois parce qu'apparemment c'est comme ça plus ou moins que que les romains ont compris que les gaulois se nommaient légales et sinon tu as l'étymologie celte enfin celte le mot celte keltoi qui en fait servait aux grecs à désigner ces peuples là mais il semblerait que ça en fait là ça désigne plutôt les commerçants qui venaient de ce peuple ok bon après voilà le truc c'est que vu que c'est pas une civilisation qu'à l'écriture de facto en fait on ils sont un peu nommés par par les gens qui les rencontrent et pas tellement par eux mêmes non non mais ça c'est très compliqué puis avant il n'y avait pas de drapeau et pas de frontières et pas de carte d'identité donc non non ces gens et il s'appelait bien comme on veut quand même tu as plein de peuples ça veut dire peuple de l'ours peuple du loup ça n'a rien à voir avec tu vois un territoire géographique en fait c'est de façon les peuples traditionnels c'est le le supramatériel qui guide leur façon de voir le monde donc même la façon dont ils vont se dénommer n'est pas quelque chose de géographique et de terre à terre en fait en gros oui c'est vrai c'est vrai par rapport à la à leur dieu à leur croyance voilà alors je regarde un peu ce que vous dites alors peut-être si j'ai vu un truc maintenant je remonte un peu je suis un peu ouest non ça marche pas trop tard le jour où tu as atteint le graal tu disparaît comme moïse ou énoch et un jour on retrouve ton corps un peu corruptible dans une grotte des pyrénées moi je suis d'accord avec le premier début de la phrase en fait le graal vu qu'il est en nous mêmes face à la à l'incommensurable puissance divine l'individu fond quoi en fait ne peut pas soutenir le regard et puis exactement comme je sais pas dans la nature on peut pas soutenir le regard du soleil et on peut soutenir le regard la lune quoi tout est réfléchi en fait dans tous les sens du terme sur terre quoi donc oui tu disparais en fait au final tu meurs comme galade quand tu trouves vraiment le graal quand tu meurs à ce monde et à toi même quoi et on retrouve ton corps un coctit dans une grotte des pyrénées là ça fait un peu trop comment ça t'appelle tu sais david chicotte quoi ça fait trop ça fait trop reine le château pas une histoire inintéressante que j'aime bien que je connais mais pareil j'avais vu des trucs aussi je sais pas si on les a reposés je vais regarder mais j'avais vu des trucs pendant qu'on parlait sur les cathares que puisque j'ai déjà vu ces thèses mais souvent dans l'osotérisme comme on dit avec grégory quoi que le notamment avec auto rannes tu sais c'est ces fameux livres sur le cathare le catharisme et le graal et moi j'y crois pas du tout parce qu'en fait il y avait les cisterciens et les cisterciens ils ont rien à envier au cathare alors c'est juste qu'ils sont pas hérétiques contrairement au cathare donc on s'en fout un peu des cathares et du graal quoi même s'il peut y avoir des choses intéressantes dans le catharisme oui probablement mais après c'est quand même un peu un truc c'est quand même un peu justement un duel enfin c'est un peu un dualisme simplificateur le catharisme tiens petit aphorisme du soir les hérésies médiévales sont cent mille fois plus intéressantes que l'orthodoxie chrétienne de notre époque même si c'est des hérétiques ils se posaient des questions un mille fois intéressantes que n'importe quel catéchisme que j'ai pu faire dans ma prime jeunesse quoi et puis de toute façon c'est bien c'est pas plus mal qu'ils existaient dans une certaine mesure parce que ça a permis à à des grands théologiens de de s'engueuler avec eux et d'exister il n'y a pas de saint thomas d'aquin sans les cathares c'est oui en fait il n'y a pas d'ordre il n'y a pas d'ordre dominicain sans les cathares donc oui ni franciscain il n'y a pas d'ordre mendiant il n'y a pas d'ordre qui ont quand même produit des types d'une solidité intellectuelle ultra balèze moi je suis bien placé pour le connaître parce que moi quand j'ai voulu faire ma thèse c'était sur le catharisme mais pour montrer que le catharisme c'était une arme de la classe bourgeoise occitane et d'Italie du nord contre la papauté quoi tu vois bien sûr cette thèse a été refusée parce que j'ai compris en fait si le catharisme était mis en avant c'était l'aspect anti catholique qui intéressait l'école républicaine en fait ouais bah oui il ya un peu ça pareil chez les new age et dans les milieux ésotériques c'est de de prendre les cathares pour des grands sages des grands yogis d'occident malmenés par le par le méchant vatican et le méchant pape alors qu'à cette époque là si tu regardes tu as tu as les franciscains les dominicains les cisterciens quoi ils ont rien à envier au cathar sur la pureté du mode de vie et aussi beaucoup plus intéressant beaucoup plus il ya marc cassin il a tout tué les chevaliers du cathar airways et leurs rodéos voilà ils sont partis là dans le chat non mais on peut parler du catharisme parce que on m'a dit d'ailleurs au tout début est ce qu'on allait parler de auto ran je sais pas si vous connaissez cet auteur je connais non mais je vois pas trop qui c'est un auteur qui c'est un chercheur qui faisait partie de l'anne herbe tu sais ah oui le fameux chez le nazi et qui est allé vivre autour justement de montségur du mont bulgarache de tout ça enfin qui a étudié le catharisme et qui a écrit un livre je crois les cathares et le graal en fait et donc mais moi j'ai lu c'est très bien comme souvent d'ailleurs avec les auteurs allemands je pense qu'il faudrait lire en enfin les traductions de françaises de l'allemand tu comprends rien en fait parce que c'est une autre façon de construire les mots en allemand c'est vrai c'est vrai ça un peu un peu cheap et moi pour m'être vraiment intéressé au catharisme alors par exemple ceux qu'on appelle les parfaits dans le catharisme qui était vraiment que enfin c'était l'élite de l'élite des cathares sinon ce qu'on appelle les cathares c'est des sympathisants de c'est parfait quoi et c'est parfait pour le coup d'un point de vue symbolique ils ont sûrement trouvé le graal je pense que c'était des sortes de yogi parce que tu peux être hérétique et pas pour moi je peux être hérétique d'une d'un dogme est quand même être un saint ou un tu vois ce que je veux dire je pense que tous les gens qui ne sont pas catholiques vatican 2 sont en enfer quoi tu vois je pense que ça a fait des mais ce mouvement a été favorisé notamment par ce qu'on appelle les capitules à toulouse ou à venise en italie du nord c'est à dire cette bourgeoisie d'affaires qui voulait arrêter la féodalité tu vois j'ai lu des historiens très sérieux qui disaient que le catharisme était une arme de destruction massive de la féodalité en fait pour la mise en place d'espèces de débauches de la révolution de la troisième caste qui prend le pouvoir sur les villes où c'est les marchands les édiles de la ville qui font des chartes de communes et ce qui est rigolo c'est que les chartes de communes et l'arrivée des bourgeois à la tête des cités états au moyen-âge ça s'est fait essentiellement autour de de toulouse et en italie du nord et les en flandre en flandre en flandre aussi mais il y a eu le même type de mouvement là bas que le catharisme d'ailleurs c'est exactement comme le wahhabisme avec les musulmans quoi c'est en gros faire accepter le capitalisme aux catholiques quoi en gros et et on sert toujours d'un puritanisme d'un salafisme c'est d'un pur salaf et qatar c'est le même mot qatar c'est les purs et salaf ça veut dire pureté tu vois c'est exactement les mêmes archétypes qu'on retrouve et juste pour dire c'est que les grands foyers de catharisme c'était l'italie du nord et et le sud ouest de la france et que les banques les banquiers les banquiers à cette époque là on les appelait soit les lombards soit les caors ça en fait c'était l'épaule économique et en même temps bizarrement c'est l'épaule du catharisme qui prône la pauvreté absolue quoi mais c'est exactement il s'est passé la même chose avec le calvinisme quasiment à la même époque que le catharisme un petit peu avant t'as les vaudois aussi vers lyon c'est exactement la même chose c'est un truc qui a été créé par des bourgeois tu prends par des drapiers tu prends le même les hussites en république tchèque enfin en bohème de l'époque en fait bon alors au départ de tout ça il ya des querelles théologiques mais c'est très vite récupéré par une partie de la population à des fins politiques et en fait ce qui se passe avec les hussites c'est assez marrant c'est que en gros c'est la noblesse tchèque autochtone qui en a plein le cul des allemands parce qu'elle est dans le saint empire romain germanique en fait cette espèce d'îlot de peuples slaves que sont les tchèques en plein milieu de faire intégrer dans un ensemble qui culturellement est vraiment germanique quoi et ils en ont un peu marre de se faire dominer par la noblesse allemande dans leur propre pays et du coup comme par hasard les plus fervents soutiens du citisme qui vise à renier les pouvoirs du roi qui était de la dynastie de Luxembourg donc qui était un allemand qui est bon en gros c'est tous des c'est quasiment tous des tchèques quoi donc après voilà il y a l'utilisation politique de thèses religieuses qui est vraiment un grand classique c'est la justification idéologique quoi parce que les hussites c'est les partisans de Jean Hus qui lui font fait de la politique en fait c'est le hussisme c'est finalement un mouvement politique mais qui se basait sur le même type d'hérésie que le catharisme ce qu'on appelait les taborites tu vois intéressez-vous il n'y a pas beaucoup d'écrits sur les taborites je crois que s'il y a Georges Sand je crois qu'il en parle les taborites c'est les hussites radiques les plus radicaux justement ouais ouais le moment que moi j'ai fait bah ma thèse d'histoire devait être là dessus en fait pas sur le catharisme mais européen pas que du sud aussi d'accord et parce qu'il y a eu des cathares aussi en Bourgogne et oui et les taborites ah ouais c'était le communisme absolu ils étaient à poil tu sais tu donnais tout est bien tu sais c'est vraiment les ébauches du communisme quoi de george sand elle a écrit la biographie du chef des taborites qui s'appelait jean ziska il ya des cas je vois très bien ouais ouais et eux c'est un espèce de retour au communisme primitif et d'abord c'est là où jésus a eu son illumination et ils fondaient des espèces de citadelles imprenables exactement comme les cathares en mettant leurs biens en commun et tout mais ça se terminait ça se terminait n'est exactement comme les mormons en polygamisme et n'importe quoi quoi non mais j'ai je connais tous les mouvements néo tout le messianisme en fait c'est tous les millénarismes comme ça ouais ouais voilà et donc ça pas trop de rapport avec avec le graal de avec la signification profond traditionnelle et et chrétienne du graal quoi ben oui mais tu sais audrey quand salue audrey non mais sous bougerache il ya des soucoupes volantes bonsoir mais toutes les histoires de soucoupes volantes d'ésotérisme avec le catharisme ça vient des livres de autoranes de la merbe quoi et qui disait que c'était des lieux magnétiques des machins comme ça est-ce qu'on pourrait pas mettre une soucoupe volante sous le graal parce que je fais ça c'est comme une tasse à café le graal du coup si on met une soucoupe c'est bien on va faire des trucs de berger comme ça ah ben salut novus pareil qui qui est passé quelques fois on a fait des des lives privés ensemble avec audrey et tout ceux des intervenants mission passionnante mais mes oreilles saignent sur le catharisme on entend absolument n'importe quoi toujours les mêmes bêtises catholique ressassé ouais mais je sais mais avec novus on a déjà eu cette discussion plusieurs fois quoi il ya des trucs récurrents avec certains intervenants novus c'est notre débat sur le catharisme avec ralph c'est sur la civilisation et c'est des trucs récurrents mais je sais mais toi novus tu tu te diagnostic et tu penses vraiment que le monde est mauvais tu me tu le dis tout le temps je l'avais dit moi je me rappelle dans une émission j'étais là je connais ton point de vue qui qui est respectable et tout mais moi je je pense que c'est une hérésie de penser ça je pense que toi comme j'ai parlé depuis le début de l'émission il ya il ya trois degrés d'existence trois trois mondes monde matériel monde psychique monde spirituel et que tu as une espèce de dégradation du monde spirituel au monde matériel mais le monde matériel rien n'est en dehors de l'infini métaphysiquement le monde matériel participe du monde spirituel et donc n'est pas mauvais quoi c'est juste que c'est un monde duel où tu peux faire le mal comme tu peux faire le bien mais en soi la nature les lois de la nature elles sont ni bonnes ni mauvaises en fait elles sont et c'est tout quoi je crois pas qu'on est dans la mate dans une matrice diabolique c'est ça j'y croirais jamais à ça quoi toutes les traditions te disent de respecter le corps et je ne dis pas d'arrêter de bouffer d'arrêter de te reproduire parce que c'est pas parce que c'est le méchant diable qui a construit la terre enfin tu vois ça moi c'est trop dualiste là pour le coup et sinon un truc aussi parce que là on s'écarte du sujet mais sur le catharisme on a très 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 peu de sources de toute manière donc les sources les plus claires ça reste les documents des dominicains qui ont étudié le sujet enfin les dominicains du 12e 13e qui ont été directement confrontés au catharisme et pied à tous ses 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 mais Bernard aussi a écrit sur le le catharisme il a même maudit des villages autour de toulouse ah ouais tu sais quoi quoi ouais ouais ils peuvent ce qu'on lui avait demandé d'aller voir tu vois c'était un peu le boss, le gars référence Saint-Bernard et il était descendu dans le sud-ouest, dans le pays albigeois plutôt caorsain d'ailleurs parce qu'on dit les albigeois mais c'était plus vers caors finalement les cathares il était descendu et il disait que extérieurement que ces gens ressemblaient à des saints et à des moines mais que leur doctrine était dangereuse que leur doctrine était fausse Qu'est-ce que par exemple toi François qui t'y connais bien en théologie est-ce que tu sais un peu ce qui posait problème dans le catharisme vraiment qu'est-ce que tu as comme avis là-dessus ? Aucun parce que j'ai pas étudié le sujet D'accord, ok Je sais où aller chercher les informations mais Ils prenaient le fait de ne pas se reproduire déjà je crois il y avait tous ces trucs là Enfin oui Non, ça c'était les ouais mais ça c'était les parfaits tu vois donc à priori les moines aussi prenaient de ne pas se reproduire tu vois ce que je veux dire ? Non le truc c'est de dire que la création est une imitation satanique de la création divine donc eux pour eux il n'y a que le royaume spirituel la Jérusalem céleste qui est divine et par un accident par un mauvais démiurge très souvent assimilé au dieu à Yahvé tout simplement au dieu de l'Ancien Testament les hommes ont chuté et qui sont pris dans une prison de chair comme comme il disait le jeu de mots que faisait déjà Platon entre Soma le corps et Sema la tombe et en gros c'était par seulement par une assaise absolue qu'on pouvait retourner au royaume divin et échapper au royaume du diable qu'est la matière tu vois il y a plein de trucs intéressants là dedans mais c'est beaucoup trop dualiste oui c'est ça bien sûr bien sûr bien sûr voilà ah bah tiens je vous laisse très intéressant tiens je laisse un peu François parce qu'on a tu parles pas trop je vais aller je vais aller pisser un petit coup on parle du Saint Graal mais qu'en est-il de la Sainte Lance la Sainte Lance c'est un problème beaucoup plus épineux sans me joindre le jeu de mots parce que la Sainte Lance n'apparaît qu'à partir de Robert de Boron avant Robert de Boron c'est juste une lance qui saigne enfin c'est pas explicite en fait bon le principe du Graal l'hostia qui est dedans on fait très rapidement le rapprochement avec un ciboire ou un calice d'ailleurs l'identité est pas toujours très claire on sait pas si c'est un ciboire ou un calice en tout cas il y a une analogie avec les instruments du culte qui servent à opérer le rite eucharistique et pour la Sainte Losse c'est un peu plus délicat puisque étant donné qu'on a pas non plus la fin de Chrétien III on ne sait pas si la lance qui saigne avait vraiment une valeur précise en lien avec la lance de Longin parce qu'effectivement une lance qui saigne dans le répertoire imaginaire imaginal tiens voilà on va prendre les expressions à la mandrille du XIIe siècle une lance qui saigne la première chose qui vient c'est immédiatement la lance de Longin d'autant que la lance de Longin c'est un artefact une relique qui a connu un revival lors de la première croisade puisqu'ils avaient découvert miraculeusement une sainte lance à Antioche qui a permis de mettre fin au siège de l'armée de Carboga bon à priori c'était une fausse c'était une fausse puisque à des marques de Montaigne le prélat les légats du pape un des chefs de l'armée des francs avait vu une sainte lance un peu plus crédible à Byzance à Constantinople voilà mais en tout cas la sainte lance avec toutes les histoires merveilleuses qui ont été rapportées de terre sainte elle est très appréciée au XIIe siècle et on voit mal ce que ça pourrait être d'autre que cette sainte lance la lance qui saigne qu'on voit chez Chrétien III mais encore une fois c'était pas sûr ouais juste un truc si on peut voir peut-être des vieux échos exactement comme entre le calice de la messe et le graal entre guillemets païen il y a la lance de Lug Lug Longuin tu vois finalement c'est le Logos cette lance sachant que le graal c'est le coeur réceptacle et le Logos c'est le coeur en action on va dire la vraie intelligence justement le vrai intellect avec un grand I et donc ça c'est les trucs symboliques on va dire mais il y avait déjà des saintes lances et puis on peut penser ne serait-ce qu'au palladium au palladium de Troie et avec des histoires qui se rapprochent énormément de celles du graal aussi dans l'antiquité gréco-latine enfin en gros et quand je dis ça ça ne veut pas dire qu'un tel a emprunté un tel vous voyez ce que je veux dire il y a l'archétype général de la lance associée souvent à un récipient sacré et moi de toute façon je vois l'histoire évangélique les évangiles comme un peu un récapitulatif de tous les anciens mythes pré-chrétiens on va dire et que Jésus c'est un peu le héros des héros en fait tu vois c'est l'archétype du héros avec un grand âge et donc chaque héros même les héros bantous les héros chinois et ben en fait participent de ça c'est très platonicien mais de l'idée héros ou de Jésus quoi je ne sais pas si vous voyez l'auto-sacrifice en fait tout simplement on revient toujours à ça au don de soi et tous les héros sont des gens qui font le don d'eux-mêmes pour une cause supérieure c'est vrai réagissez parce que oui oui non mais bien sûr je regarde les commentaires moi je cherche toutes les occurrences de la lance dans le texte de chrétien pour voir si on ne peut pas te donner une signification un peu plus profonde parce que c'est vrai qu'on en parle mais le centre de l'attention se situe sur le sur un graal oui non mais je vois ce que tu veux dire je vois ce que tu veux dire en fait comme les chandeliers finalement il y a toute un toute la liturgie du graal qui apparaît qui revient à plusieurs moments jamais très bien explicité on ne sait pas trop ce que ce que le chrétien de Troyes avait derrière la tête ouais ouais c'est vrai tu parlais de l'imagerie maçonnique avec un lien avec le Portugal est-ce que la question sérieuse de Marc Hassan il y a quand même une connerie dedans moi j'avais déjà fait la blague en disant que les francs-maçons c'était les concierges de la République parce qu'ils étaient dans des loges ils avaient des gants et ils étaient maçons quoi comme les portugais donc est-ce que le bol la coupe dans les sports d'équipe est une référence subtile au graal oui oui de toute façon tous les sports tous les sports qui sont au JO enfin ou les sports des fédérations je ne sais pas quoi le foot le sport de masse qu'on connait c'est des inventions d'anglo-saxons francs-maçons quoi et il y a plein 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 de symboliques subtils même dans les courses automobiles dans plein de choses oui oui mais on est dans un monde gavé de symboles et la coupe bien sûr parce que le héros donc en fait ils ont horizontalisé ce qui était vertical en fait donc la coupe c'est ce qui devait récompenser le héros mais comme on l'a dit ce soir cette coupe elle est en nous-mêmes et bien eux les compétitions sportives qui peuvent être assimilées à des aventures tu vois c'est un peu les aventuriers des temps modernes les sportifs quand tu vois c'est les héros des temps modernes enfin les pseudo-héros des temps modernes et bien eux ils ont une coupe extérieure à eux-mêmes une coupe palpable en fait tu peux le voir bien sûr il y a plein de choses comme ça on parle des héros du stade et justement Michel Zin qui en parlait au tout début de sa conférence quand il dit aujourd'hui le mot Graal est utilisé je ne sais plus pourquoi il parle il commence avec un Auto Plus ou je ne sais pas quoi un magazine automobile où il dit cette voiture il lit l'article il dit enfin le titre de l'article et il sait cette voiture c'est le Graal de l'automobile tu vois oui c'est ça c'est utilisé comme nec plus ultra top du top un truc comme ça ouais ouais donc aujourd'hui même tout a été singé et horizontalisé mais ce qui est intéressant là dedans donc c'est souvent sous l'action de la franc-maçonnerie qui s'intéresse au symbole en fait qui est un peu le clergé de la république le clergé bourgeois mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que le cycle arthurien ça fait partie vraiment des piliers des murs porteurs de la psyché occidentale en fait je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est c'est quelque chose de très 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 profond et aussi important par exemple que nos petites églises que les clochers des villages par exemple ou les cathédrales dans l'architecture les contes du graal dans ce qu'on pourrait appeler l'inconscient enfin j'aime pas ce terme la psyché collective a une importance énorme en fait et vu qu'on a une époque d'inversion comme tu vois c'est ça c'est des antigraals encore il y en a plein en fait d'antigraals en fait c'est une de toute façon c'est ça on est dans le monde de la diversion et de la dispersion du divertissement au sens purement pascalien c'est à dire qu'en fait tout est fait pour qu'on qu'on se centre enfin qu'on se recentre pas sur les sujets essentiels et qu'on se divertisse sans mesure jusqu'à crever après avoir vécu une vie qui est complètement vide de sens parce qu'on a en fait tout est fait pour nous maintenir hors de cet état d'introspection ouais ouais et d'ailleurs l'antigraal absolu de notre époque c'est tout ce qui est transhumanisme et tu sais la lutte la mort de la mort tu sais comme disent les transhumanistes alors que justement un héros il est transhumain mais dans le sens spirituel du terme je sais pas si tu vois ouais ouais tout à fait d'ailleurs Myrsa Eliade dans ses premiers écrits l'historien des religions Myrsa Eliade emploie l'adjectif transhumain pour parler des phénomènes du sacré en fait alors qu'à son époque il parlait pas du tout de de Elon Musk et de je sais pas qui d'Orlexandre quand il disait ça il disait que tu vois que il y avait qu'il y avait des choses comment on peut dire métaphysiques c'est un signe transhumain tu vois mais sauf qu'aujourd'hui ce sens il a été galvaudé comme plein plein de choses comme les mots comme plein de choses et il a été horizontalisé et rationalisé au possible quoi solidifié comme on dirait avec Grégory quoi alors tu l'as posé plusieurs fois la question nuage rouge le Graal peut-il avoir une manifestation dans la matière ou au contraire certaines entités peuvent-ils peuvent-elles je suis chiant peuvent-elles invoquer une sorte de contrefaçon pour tromper les gens en quête alors ta deuxième phrase oui dans toute quête tu vas avoir des embûches en fait ça c'est le principe voire même des échecs il y a énormément de quêtes qui échouent même dans la mythologie le héros il ne finit pas toujours par gagner il y a des héros qui perdent et Perceval le premier Perceval le premier voilà et le Graal peut-il avoir une manifestation dans la matière on a déjà plus ou moins répondu ben non non pas spécialement c'est en nous-mêmes et donc je ne sais pas le Graal justement c'est la manifestation dans la matière c'est ce qui se passe dans ton cœur et ça va se manifester par ton par tes pensées par ton comportement enfin tu vois c'est ça la quête d'ailleurs c'est la le dur la dur maîtrise de notre de notre ambas de notre de notre égo passager et trompeur donc il faut se méfier des gens quand on parlait de la prédestination là des protestants il faut aussi se méfier des gens qui vont donner à leur malheur toujours une cause extérieure sans jamais se remettre en question c'est des entités ça fait comme les supporters algériens avec l'élimination à la cam tu vois c'est les djinns c'est les djinns et c'est Israël c'est pas parce qu'ils ont joué comme des merdes qu'ils ont un entraîneur de merde tu vois c'est des sionistes c'est la pure superstition ça c'est très dangereux comme mode de pensée ça ça t'amène direct en enfer de penser comme ça d'ailleurs donc eux qui ont ce mot là tout le temps attention à ça d'être comme ça c'est plus dangereux je pense que de manger du porc ou de boire une bière de pas faire de retour sur soi c'est ça qui nous sera demandé et ça c'est très bien dit dans toute la spiritualité musulmane d'ailleurs dans toute l'espérité de tes cours et puis même la grande question que Dieu posera à chacune des âmes qu'as-tu fait de ta vie ? oui comme on peut laisser rentrer Dieu en nous dans nos vies et ça se matérialisera par des bons comportements par des bonnes paroles par la vérité par plein de choses on peut laisser rentrer en soi des entités mais c'est nous parce qu'on a bien voulu les laisser rentrer à ce compte là tu vois donc se méfier des choses extérieures à nous c'est il faut les prendre comme des des alliés temporaires ou des obstacles à franchir mais c'est ni les gens ou les événements c'est ni des sauveurs ni des démons qui t'attaquent avec leurs petites fourches les démons attaquant d'une autre manière de toute façon il y a des questions je suis désolé des fois c'est pas contre vous mais syntaxe je la comprends pas du coup tu vois je lis le chat mais des fois je comprends pas tous les mots je les comprends mais la phrase il faut que vous arrêtez d'essayer de dire des trucs mais moi ça me fout une angoisse non non mais c'est pas méchant c'est que Guillaume des fois il a le même problème tu vois des fois il affiche des questions dès qu'on met un Q majuscule il la lit puis en fait il dit bah on prend pas on repose là tu vois vous vous rendez pas compte de ce que c'est pour les autres le camelotisme le camelotisme le camelotisme franchement camelot moi c'était ma copine de l'époque qui était trop fan donc j'en ai vu plein j'en ai vu plein il y a du truc ça me faisait marrer j'ai jamais trop je sais pas comment dire j'ai l'impression qu'il y a soit tes fans hardcore soit tu t'en fous un peu moi je suis plutôt dans la deuxième catégorie même si je sais que c'est pas mal oui oui non c'est pas mal mais après moi au début j'avais pas accroché et après je me suis mis dedans et je me suis bien marré bon après moi je suis pour moi c'est plutôt bien fait c'est plutôt marrant mais après honnêtement quand il commence à virer à essayer de faire un truc plus ou moins sérieux tu sais de transitionner en gros d'un truc purement comique n'importe quoi rigolo à un truc qui se veut sérieux je trouve que ça marche pas parce que quand t'as des types qui parlent comme des lyonnais du 20ème siècle qui sont censés faire des chevaliers de la table ronde quand ils commencent à essayer de faire des intrigues qui se veulent un peu plus tragiques un peu plus dramatiques honnêtement ça marche pas moi je me fais juste chier les films par exemple le film ça avait l'air d'être une catastrophe ça pétait plus au son le gars comment il s'appelle le gars qui a fondé Kamlof Astier Astier j'ai l'impression qu'on le prend pour un génie et moi je trouve qu'il a un peu surcoté je dis pas que c'est un con moi je trouve qu'il pète plus haut il a des gens je veux dire on a l'impression que c'est un petit génie je sais pas quoi quand il parle de l'astrophysique et tout ça reste très médiocre oui je pense qu'il pète un peu plus haut que son cul après voilà c'est un bon acteur c'est un bon c'est un bon réalisateur de trucs rigolos et puis je crois que c'est un bon musicien aussi mais après par ça ouais alors le gras n'a-t-il un rapport avec l'expression boire le calice jusqu'à la lit je ne sais pas moi non plus ouais moi non plus mais pas mauvaise question sachant que les expressions populaires elles ont toujours un fond ésotérique boire le calice jusqu'à la lit pour moi ça vient directement des évangiles ah oui d'accord ah oui parce que boire le calice jusqu'à la lit c'est l'expression qu'on emploie pour dire bon bah tant qu'on est dans la mer d'autant y aller jusqu'au bout et Jésus lors de la passion demande à son à son père s'il peut l'éloigner de lui ce calice ah ouais ouais ce calice représentant la consommation en fait du sacrifice intéressant intéressant et là on rejoint la question de Grégory tout à l'heure sur l'antigraal en fait c'est à dire que l'antigraal il est déjà là dès le départ oui on l'a dit Laurent il est important de souligner je te salue la quête que la quête du Graal est intimement liée à l'idée de chevalerie une quête qui se mène à la pointe de l'épée oui oui bien sûr c'est en fait moi je pense quand même que tous ces récits du Graal exactement comme la poésie courtoise étaient destinés à la deuxième caste à la caste l'ordre voilà on va préférer le mot d'ordre au terme de caste d'état ou d'état d'ordre ou d'état ou de bellatores c'est les oratores qui écrivent des trucs pour les bellatores et donc c'est l'idée de chevalerie c'est en fait donner des codes une éthique chrétienne à des gros barons du nord avec des gros seh c'est trop ça oui c'est civiliser les bourrins comme ce qu'on disait les policiers leur donnaient des codes d'interaction sociale et puis ces codes là en fait on se rend compte qu'une bonne partie est directement pompée de ce que les clercs connaissaient de mieux à savoir Rome à l'antiquité ça c'est une très bonne question nuage rouge les chevaliers qui cherchèrent le Graal représentent-ils les différentes façons et manières de l'atteindre j'allais dire je vais presque la prendre à l'envers ça te montre les différentes façons et manières de ne pas l'atteindre la seule façon c'est le retour sur soi et le don de soi à Dieu le self-sacrifice celui qui atteint le Graal c'est le plus parfait de tous c'est à dire c'est soit Perceval dans la version de Wolfram Von Eschenbach mais en fait il corrige ses défauts il part d'une imperfection pour corriger ses défauts soit c'est Galad soit c'est Galad qui lui est quasiment parfait dès le début et justement il arrive à accomplir ce que son père qui est Lancelot ne peut pas accomplir parce que Lancelot lui est pêcheur alors que Galad lui ne l'est pas très bonne question de Grégory la quête du Graal est-elle seulement une initiation royale donc une initiation destinée à la deuxième caste au Bellatorès ou est-ce aussi une initiation sacerdotale non je ne pense pas parce que l'initiation sacerdotale ça ne se passe pas de la même façon mais le principe est le même le principe est le même bien sûr mais la cité littérature là s'adresse à des barons oui de toute façon le principe le principe de retour à soi etc d'introspection pour accéder pour annuler son égo ça s'adresse à tout le monde le truc c'est que là ça prend une forme chevaleresque parce que ça s'adresse à ces gens de la deuxième caste ou du deuxième ordre voilà ouais ouais et puis comme je te le disais pareil en off François ce que tu as lu tout à l'heure le passage du château du roi pêcheur avec l'espèce de cérémoniel du graal la procession du graal elle est quand même très paganisante sur les bords il n'y a pas d'histoire de croix il n'y a pas d'histoire de prêtre tu vois ce que je veux dire c'est un truc et un truc qui plaît aux chevaliers c'est dans un château il y a des festins il comprend pas ce qui se passe il a envie de savoir pourquoi il comprend pas en fait il est face à un objet qu'il n'arrive pas à saisir à appréhender on l'a lu tout à l'heure la question le dément il aimerait la poser mais il ne la fait pas il ne le fait point l'antigraal c'est l'ego intégral en gros oui voilà c'est ça dans la plus haute symbolique si le graal c'est le coeur le retour sur soi l'antigraal c'est la personne auto-centrée égotique bébête qui n'a pas la sagesse comme l'est au début de l'aventure de Chrétien 2-3 Perceval enfin le valet l'antigraal c'est le valet qui ne comprend rien qui fonce tout droit et qui pense qu'à sa gueule votre graal c'est la lumière christique non ? dans les romans du graal c'est la lumière christique on peut dire surtout avec Robert de Boron qui christianise l'histoire mais non le graal c'est la lumière divine avec un grand L elle n'est pas forcément christique un chinois qui n'a jamais entendu parler de Jésus il peut trouver la lumière divine d'ailleurs ils ont eux aussi ils ont un boisseau tu sais le boisseau rempli de riz d'immortalité dans le taoïsme il y a aussi des récits du graal c'est cette lumière c'est le tao c'est la lumière originelle qu'il faut rechercher et le christ en est le symbole peut-être le plus parlant oui tout à fait oui l'arbre sec donc ça c'est des légendes qui sont para arthuriennes les légendes de l'arbre sec c'est le chevalier qui doit faire reverdir l'arbre sec et on retrouve des épisodes dans les cycles arthuriens de faire que la la gaste terre comme on dit la terre justement qui est stérile qui est infertile redonne à nouveau à nouveau ses fruits c'est la gaste forêt voilà la gaste forêt et l'arbre sec ça rentre dans dans ces légendes quoi en fait et d'un point de vue symbolique l'arbre sec c'est encore une fois c'est l'ambass c'est l'égo et l'arbre l'arbre vert c'est le soie avec un grand s qu'on retrouve et l'arbre sec renvoie aussi ça c'est des légendes qu'on retrouve souvent dans les milieux franciscains l'arbre sec autour c'est du retour du nouveau Frédéric qui doit faire reverdir l'arbre sec je ne sais pas si vous connaissez ces légendes quoi c'est les légendes gibelines justement mais Laurent c'est un gibelin donc et revertir l'arbre sec c'est faire reverdir l'empire en fait de Frédéric Barberousse précisément mais il y a énormément de légendes là-dessus et c'est exactement la même légende que la terre qui ne donne pas ses fruits et qui doit être reféconde à nouveau féconde donc voilà il y a aussi des rapports l'arbre sec c'était l'inverse de l'arbre de vie en fait l'arbre sec c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal donc qui était sec dans le paradis terrestre parce qu'au Moyen-Âge on pensait que le paradis terrestre était toujours en Orient quelque part sur la terre et donc on pensait que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était tout sec depuis la chute et que le but c'était le retour au paradis pour faire renaître l'arbre de vie tout ça c'est très très ésotérique et ça renvoie toujours au symbolisme de la quête de l'immortalité si vous voyez des trucs on va pas tarder on se fait 3h 10 minutes je sais pas ce que vous en pensez c'est très très bien ouais de toute façon c'était dit 3h c'est bien moi aussi je commençais un peu à fatiguer puis je pense qu'on a bien on a bien labouré le sujet défriché ouais c'est ça on a défriché défriché on est dans la forêt je préférais le terme défriché ici essarté pour parler essarté c'est bien ça on l'a défriché en fait pour les auditeurs et puis s'ils veulent approfondir vraiment qu'ils aillent écouter les cours de Michel Zinc on a quasiment tous des activités manuelles qui ne nécessitent pas forcément toute notre attention ce qui nous permet d'écouter parallèlement des podcasts c'est y compris les cours de Michel Zinc qui valent vraiment le détour bonsoir Pierre-Yves intervenant de chat que pensez-vous de la vidéo de Égrégore et de monsieur K oula monsieur K je ne connais pas c'est un turbo complotiste taré quoi sur le grade qui serait au fond la pierre philosophale voire l'oeil de Lucifer bah oui c'est la pierre philosophale mais c'est cool la pierre philosophale justement ça renvoie au même principe que le Graal la pierre philosophale c'est notre attache à l'unité divine et l'oeil de Lucifer ça c'est dans la version de Wolfram parce qu'on dit que le Graal a été taillé dans l'émeraude qui était sur le front sur la couronne de Lucifer et qui est tombé au moment de la chute de Lucifer et donc donc c'est la rédemption de Lucifer le Graal puisque lui aussi a perdu il a perdu son troisième oeil en gros quand il a chuté Lucifer c'était le plus bel ange de Dieu Dieu il l'a viré parce qu'il était orgueilleux donc on en revient toujours au chevalier orgueilleux l'histoire de Lucifer c'est le chevalier orgueilleux qui se fait virer par Dieu en gros et donc dans sa chute il perd l'oeil de la connaissance qu'il avait avant de se rebeller et donc et cet oeil perdu par Lucifer c'est tout à fait possible avec la pierre philosophale par contre c'est un symbolisme 100% positif parce que je suis sûr que l'histoire des Grégores et de Monsieur K ça doit parler de complotisme et que c'est un mythe gnostique je les connais par coeur les cathodradis turbo complotistes et ils doivent dire qu'en gros le Graal c'est un tramique c'est un tramique et je pense que c'est ça même pour des cathodradis c'est difficilement tenable comme position oui mais tu sais aujourd'hui plus personne il n'y a rien de plus catholique en fait que l'adaptation faite par Chrétien de Troyes et même par Wolfram von Eschenbach ah non c'est même pas non c'est sélicionniste c'est même pas sélicionniste c'est sélicionniste au bout du ah d'accord Chrétien de Troyes serait Rachid de Troyes enfin je vis de Troyes du coup c'est pas Chrétien une influence négative Youpam de Troyes n'importe quoi non non le cheval de Troyes les cathodradis c'est les pires je préfère écouter les walkistes en fait ils sont plus intelligents oh j'étais parti pisser c'est quoi cette histoire de Chrétien de Troyes qui serait Rachid non mais la question c'était que pensez-vous de la vidéo de Égrégore et Monsieur K tu vois moi j'ai vu Monsieur K j'ai une énorme alerte dans ma tête sur le drâle qui serait au fond la pierre philosophie voire l'oeil de Lucifer et moi j'ai expliqué ah oui d'accord que c'était que oui effectivement la pierre était taillée dans l'émeraude sur la couronne de Lucifer mais après ça chute donc ça n'a rien de négatif machin que l'histoire de Lucifer c'est comme l'histoire de Perceval quand il s'est rebellé et qu'il était orgueilleux il s'est fait virer comme Perceval a effoué dans sa quête donc du coup et justement tu as la transition paganisme catholicisme en disant que chez Wolfram de dire que la coupe elle a été taillée dans les morotes de Lucifer et puis le coup de le coup de le coup de de chrétien de Troyes qui serait en fait le rabbin Rachi non mais ça veut dire qu'en fait à chaque fois qu'il y a un mec qui était de Troyes c'était Rachi quoi tu vois parce que chrétien de Troyes je crois que c'était son titre mais c'était pas un gars de Troyes ah non non si si en fait il va falloir regarder mais à mon avis c'est un au Moyen-Âge en fait il y a très peu de noms de famille enfin il n'y en a pas et il était il n'avait pas de titre lui parce que François tu me dis si je me trompe mais il n'a jamais été c'était un laïc c'était un pardon c'était un clair il n'était pas et il n'était pas noble chrétien de Troyes il n'était pas noble bah à priori pas donc en fait chrétien de Troyes en fait c'est juste qu'il a dû aller à Paris ou je ne sais pas où des chrétiens des chrétiens il y en avait des dizaines et des dizaines à l'université enfin à la pré-université ça n'existait pas encore l'université oui parce que par exemple pour te dire tu vois Pierre-Yves le recteur de la Sorbonne à la fin du 14ème siècle il s'appelle Pierre d'Aï d'Aï de Zély en fait c'est pas du tout parce qu'il est possesseur d'une seigneurie qui s'appelle Aï c'est parce qu'en fait il s'appelle Pierre et il y a des mecs qui s'appellent Pierre à Paris il y en a des et en fait pour le différencier des autres Pierre on l'a juste nommé par l'endroit d'où il venait et donc chrétien de Troyes c'est un peu pareil ouais voilà c'est ça que je veux dire alors que Rachid de Troyes lui il avait pas une synagogue mais comment on va dire une petite assemblée une petite assemblée de cabalistes dans la ville de Troyes mais chrétien de Troyes je veux dire il n'a pas habité il venait sûrement de là-bas il était originaire de Troyes mais je veux dire s'il n'a pas fait sa vie ce n'est pas les mêmes personnages non voilà c'est ça mais parce que j'ai dit moi c'est parce que leur problème c'est l'agnostique et machin et que le Graal c'est hérétique puis la question d'après c'était celle-là et j'ai dit ah non en fait c'est les sionistes en fait donc je ne la regarderai pas cette vidéo source les historiens sont plutôt d'accord pour dire que le Graal de Troyes serait depuis le début un catholique enfin un franc oui c'est un reptilien de la terre creuse de le Graal ouais voilà quelque chose qui peut être possible ça que j'ai lu chez Guénon c'est que Robert de Boron Chrétien de Troyes ou même Wolfram parce que ça se faisait souvent même chez les pères de l'église que ça soit un prête-nom d'une école de plusieurs gares tu vois exactement comme les artistes du Moyen-Âge ne signaient pas leurs oeuvres des fois ça peut être aussi une oeuvre collective Chrétien de Troyes c'est pas impossible c'est pas possible mais c'est peu probable dans la mesure on a une très grande unité stylistique c'est vrai et lexical c'est vrai c'est vrai aussi je suis d'accord donc la quête du Graal ne peut pas être collective du coup ah bah non le collectif tout le monde a la même quête mais tout le monde n'a pas les mêmes résultats oui voilà et puis quand on parle de collectif il faut s'intéresser à la psychologie animale en fait les groupes humains je renvoie à la psychologie des foules de Gustave Le Bon les groupes humains ne sont aucunement capables de recevoir la grâce et l'intellect avec un grand I et l'amour en fait c'est des c'est des bêtes féroces quoi c'est des enfin c'est une masse informe et complètement débile le collectif quoi généralement alors ok ah bah ok bah tu vois j'ai pas vu la vidéo j'ai juste vu monsieur K bah voilà ok d'accord je m'en doute parce qu'il y a de tout en fait puis à côté de ça t'auras les New Age qui vont me dire que c'est le retour de la Kundalini et que enfin le Graal je sais pas ce que c'est bon on va pas tarder je prends la quête du Graal et la recherche d'un objet qui contient la résurrection du Christ c'est en même temps un rêve démoniaque autant que de l'idolâtrie bah non mais n'importe quoi ça vous êtes et c'est bizarre qu'il y ait des gens comme ça sur ma chaîne ouais mais lui il est un peu spécial il nous souhaitait au plus haut il nous mettait je crois quelqu'un modéré mais il mettait des messages où il nous souhaitait que nos prochains s'attrapent le cancer ah ouais d'accord parce qu'on parle du Graal bah ça c'est soit je sais pas je sais pas pourquoi parce que c'est ce qui est vraiment presque ce qui a fait de plus beau le psident en termes de pensée le cycle arthurien c'est magnifique ah oui c'est la je sais pas et puis la découverte de la charité j'ai du mal à trouver que c'est de l'idolâtrie bref on me demande d'imiter le Christ c'est pas vraiment c'est pas tellement satanique c'est pas très démoniaque ouais ouais bah ouais bah la quête contient la résurrection du Christ ouh ouais par contre souhaiter que les gens soient malades ça c'est démoniaque ouais ça par contre c'est pas très gralique quoi dernière question allez nuage rouge parce qu'il est en fausse beaucoup le saint grail consiste-t-il à laisser mourir son ego en paix tout en trinquant avec les autres sans se soucier des gouttes qui tombent du contenant ouais pourquoi pas pourquoi pas c'est la maîtrise la maîtrise de son ego c'est de comprendre que le monde c'est un tout on va dire et qu'on est juste une partie de ce tout et donc on laisse notre ego de côté parce que notre ego c'est ce qui fait croire à la partie qu'elle est différente du tout quoi en gros donc après dans la perspective cistercienne en tout cas l'objectif de la contemplation est de mourir à soi de se fondre dans la divinité dans Dieu dans le Christ il développe d'ailleurs dans tout ça notamment saint Bernard dans son commentaire du cantique des cantiques il développe une théologie nuptiale une mystique nuptiale le Christ époux et l'église épouse l'âme épouse le Christ époux visant à l'union en fait des deux au point même de s'anéantir soi-même c'est tout à fait ça mais ça s'anéantir sans se tuer bien sûr c'est mourir à soi-même je crois que c'est les termes qu'on trouve dans les évangiles non pas dans les évangiles je sais pas où je l'avais trouvé l'île de garde de Bingen qui était une cistercienne elle elle dit le vacaroué se rend la vacuité en Dieu se rentre vide pour accueillir Dieu j'avais lu un passage à Hugo à propos de cette mystique alors il faut que je le retrouve alors c'était très pertinent qui avait été écrit par André Vaucher oui il y a Nuage Rouge qui insiste sur un truc il dit y a-t-il pas d'équivalent du Saint Graal pour les animaux à leurs échelles le truc c'est que les animaux n'ont pas la conscience ils n'ont pas d'âme autre ils n'ont pas d'animus et quand je dis ça je parle comme Guillaume de Saint-Thierry et pas comme Jung l'anima c'est l'âme réceptive et l'animus c'est l'âme active l'anima c'est l'âme qui est animée et l'animus c'est l'âme qui anime le surmoi si on veut les animaux ils n'ont pas de surmoi ils ont une âme donc il n'y a pas si on veut ils sont déjà en Dieu ils sont déjà vides en Dieu les animaux ils ne sont pas pêcheurs si on veut être gentil on peut dire que je ne sais pas s'il y a des théologiens qui ont parlé de ça mais les animaux ils sont tous au paradis il n'y a pas de problème ils sont sur les genoux de Jésus donc voilà donc je crois qu'on est bon j'avais vu un truc aussi François tu voulais lire ton truc tu as trouvé ou pas ? il faut déjà que je retrouve le passage vas-y je prends sans ego qu'une conscience n'est possible tout à fait si l'ego meurt on meurt avec lui tout à fait c'est pour ça que justement Galad il meurt directement une fois qu'il a reçu le Graal bah oui ah bah voilà c'est retrouvé juste deux secondes après je vais par contre pour transmuter l'ego individuel ça c'est vrai en ego collectif pourrait être une piste non c'est transformer son ego individuel en ego déifié dédilisé mais collectif l'ego collectif il est bête et méchant c'est il n'y a pas d'ego collectif en fait ça s'appelle l'inconscient collectif et l'inconscient collectif c'est le pliage et le viol c'est tout le truc c'est que il y a des sujets collectifs je sais pas genre la France les Etats-Unis machin c'est des groupes d'individus mais les sujets collectifs sont pas capables d'introspection et de retour sur soi c'est d'ailleurs pour ça que par exemple je sais pas dans l'empire romain finissant t'as plein de mecs qui ont très bien compris enfin à toutes les époques d'ailleurs qu'est-ce qui va pas pourquoi ça part en couille qu'est-ce qu'il faudrait arranger pour que ça parte pas en sucette le problème c'est qu'en fait les sujets collectifs ne font pas de boucle de rétroaction et ne corrigent pas leurs erreurs en profondeur et c'est pour ça que en fait même si t'as des individus des fois qui essayent de faire perdurer des sujets collectifs au bout d'un moment le sujet collectif il est pas capable de se renouveler parce qu'il a pas la conscience donc ça marche pas comme ça en fait vas-y François alors Bernard de Clairvaux distingue quatre degrés dans l'ascension de l'âme humaine vers Dieu l'amour charnel qui consiste à s'aimer soi-même basiquement c'est le stade de Perceval le début l'amour du prochain et de l'humanité du Christ qui est déjà supérieur quoique d'un niveau encore médiocre et si le chrétien persévère en dernier lieu il parviendra à aimer Dieu dans sa douceur et à obtenir des consolations spirituelles mais Dieu ne descendra dans l'âme que lorsqu'elle sera devenue capable de l'aimer pour lui-même après s'être totalement dépouillée de son enveloppe charnelle parvenue à ce stade l'âme épouse comme l'église dont elle est la figure vit selon l'amour en elle s'actualise de façon surnaturelle toutes les virtualités constitutives de la nature humaine loin d'être un phénomène aberrant l'extase mystique en constitue l'accomplissement parfait dans la mesure où elle permet de connaître Dieu au plus profond du mystère trinitaire ben voilà ça fait une belle phrase de conclusion voilà non non très bien très bien ben attends il faudrait je vais cliquer pour qu'on revoie nos blames donc et ben merci déjà aux gens du chat on était pas mal on est monté je crois à 180 un truc comme ça c'est bien c'est bien en sujet précis donc c'était très sympa je pense qu'on a fait un bon petit tour d'horizon en trois heures puis je pense que comme sur ce genre de sujet en fait c'est des discussions infinies on aurait pu dire d'autres choses et tout mais je pense qu'on a on a ratissé large et on a je pense que c'était intéressant enfin moi j'ai trouvé la discussion assez limpide et assez passionnante donc ben je vous remercie François et Hugo ouais ouais ben merci à toi Pierre-Yves bon ben c'était un plaisir et puis et puis les gens du chat ben merci de nous avoir écoutés et puis à très bientôt normalement alors je c'est pas encore confirmé à 100% il y a de fortes chances que dimanche soir je sois en émission sur ma chaîne en live je pense avec trois intervenants dont Touga et Hugo Tinelli qui sont déjà passés sur ma chaîne et un autre intervenant que je connais pas pour parler des psychotropes donc donc voilà ça peut être intéressant aussi juste une question que c'est sûr à je sais pas à 80% il y a encore je saurais ça demain si c'est sûr et je la programmerai ben demain on est samedi je la programmerai demain soir si c'est bon donc voilà ben merci à vous et puis à très bientôt portez-vous bien merci à toi bonne soirée ciao 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 ciao